Bonjour à tous, je m'appelle Denis Lubian, je suis votre conférencier académicien de ce soir et j'ai le grand honneur de vous parler du cerveau pendant deux heures. Bon, j'ai d'abord commencé par expliquer ce que j'ai fait, mon travail, et puis ensuite la règle c'est que vous posez des questions. Bon, sachez quand même qu'à la fin vous ne saurez pas tout du tout sur le cerveau, sinon j'aurai plus de travail. Donc voilà, alors on commence, en fait je vais vous parler des images du cerveau, et on va commencer par l'histoire de la radiologie qui vient d'un physicien, pour vous montrer que, tout mon exposé va vous montrer que c'est l'interdisciplinarité qui compte, c'est qu'il n'y a pas de frontières dans les sciences, on est des scientifiques, et peu importe ce qu'on sait, on partage. Donc le premier, c'est monsieur Röntgen qui a découvert les rayons X pour lesquels il a eu pris Nobel en 1901, et qui par hasard a mis les doigts de sa femme, la main de sa femme, sur une plaque photo, et la plaque a été changée par la présence des rayons X, la première radiographie. Les scientifiques ont immédiatement trouvé ça extrêmement prometteur, ont reproduit l'expérience, en science il faut toujours reproduire, et puis c'est comme ça qu'est née la radiologie. Alors la radiologie, il faut bien voir quand même que, c'est bien sûr banal, tout le monde a des radios, c'est quand même une méthode compliquée, puisque ce qu'on ne voit que c'est que des ombres chinoises, on voit la projection, comme si on avait un rayon de soleil, et parfois c'est des rayons X, qui traversent les organes, et qui vont aller sur une plaque photo. Donc la première révolution, je vais arriver au cerveau petit à petit, la première révolution, c'est qu'on a pu voir, non pas que les os, mais on a commencé à voir les tissus mous, les organes, qui constituent notre corps, parce qu'avec sur une radio, c'est très difficile, on voit, on peut voir les poumons indirectement, etc. Eh bien ça a été le mariage de la physique et de l'informatique, avec l'invention, par Sir Hounsfield, du scanner à rayons X. Alors qu'est-ce qu'il y a différent entre les deux ? On est toujours avec des rayons X, on est toujours sensible à l'os, mais au lieu d'utiliser un œil, l'œil du radiologue, on va utiliser des capteurs physiques extrêmement sensibles aux rayons X. Donc ce n'est plus les plaques photo, c'est des capteurs. Et d'autre part, on va utiliser, alors c'était inventé en 60... Le prix Nobel est en 79, mais la méthode a été inventée en 71-72. À partir d'un théorème mathématique de 1917, en faisant des images dans pleines directions, on arrive à reconstruire l'intérieur d'un objet. Voilà. Donc pour vous dire, vous voyez, alors c'est informatique, physique et mathématique. Et pendant ce temps-là, une autre méthode est apparue, qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique. Elle est née en même, elle a un problème en ce temps, en 1972. Elle a mis plus de temps pour apparaître sur le marché, parce qu'elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Et puis le prix Nobel, lui, a pris encore plus de temps, pour vous dire qu'il faut vraiment du temps entre une invention et le fait qu'elle soit reconnue. Là, il a fallu 30 ans. Mais peu importe. C'est pour vous dire que les idées cheminent dans la communauté, doivent être acceptées et avant d'être utilisées. Donc l'IRM, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui dans toute ma présentation, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet maintenant de voir non plus l'os, les électrons du calcium, mais le noyau de l'hydrogène, qui s'appelle un proton, qui constitue l'eau. Et comme dans notre corps, on a deux tiers de molécules d'eau, le cerveau y compris, eh bien, on voit beaucoup mieux les organes qu'avec le scanner à rayures X. Voilà. Donc l'eau, c'est toujours... Ma conférence, c'est une histoire d'eau. L'eau a pénétré le monde de la radiologie en moins de 100 ans. Alors, maintenant, on va parler du cerveau. Parce que, quand même, à quoi ça ressemble ? Là, voilà un cerveau disséqué, bien entendu. Un cerveau, ça fait 1,3 kg à peu près, 1,4 kg. C'est un peu plus gros chez l'homme que chez la femme, mais il ne faut pas en déduire quoi que ce soit. Il y a plein de circonvolutions, on va revoir tout ça. Mais la première découverte importante sur le plan de la fonction du cerveau, c'est Broca, un chirurgien français qui travaillait à l'hôpital de Bicêtre, qui a fait cette découverte à partir d'un patient, M. Leborg, qu'on surnommait tant, parce que ce monsieur avait un trouble de l'élocution du langage, une lymphasie. Quand on lui demandait comment vous appelez-vous, tant, quelle heure est-il, tant. Et en fait, patient est mort rapidement, parce qu'à l'époque, c'était banal, c'était malheureusement le cas. Et donc, M. Broca a récupéré le cerveau, et là, a fait deux découvertes importantes. Le cerveau a deux hémisphères, un gauche et un droit, et la lésion était à gauche. Deuxièmement, vous voyez que le cerveau est compliqué, M. Broca a dit, en plus, la lésion n'est pas n'importe où, elle est là, dans une région, à l'avant du cerveau, dans ce qu'on appelle le lobe frontal. Donc, il a fait deux hypothèses. Le trouble du langage était provoqué par une lésion qui était à gauche, et à cet endroit. La lésion était ailleurs, le patient n'aurait pas eu trouble du langage. Il aurait été autre chose, mais pas un trouble du langage. C'était quand même très osé, à l'époque, d'avoir cette hypothèse, qui s'est vérifiée ensuite. Donc, c'est de là qu'est apparu l'idée qu'il y a un lien entre structure et fonction. Et vous voyez que l'imagie va devenir extrêmement importante, puisque maintenant, on sait qu'il y a cette relation. Donc, si on peut faire des images du cerveau d'un malade, par exemple, ici, un malade qui a une tumeur, on va pouvoir, bien sûr, comprendre ses troubles fonctionnels, plus, bien sûr, les lésions qu'il a. Donc, ce dogme est très, très important pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et on verra, c'est un fil conducteur dans ma présentation, que plus on voit dans le détail, plus c'est vrai que localisation et fonction sont intimement liées. Donc, l'imagerie est fondamentale. Donc, il faut voir dans notre cerveau. Comment faire ? La première méthode, effectivement, c'est de couper le cerveau. Le problème, c'est que les volontaires se précipitent peu. Et d'autre part, même si on a des patients qui décèdent, malheureusement, la nature fait que les pathologies ne sont pas forcément partout dans le cerveau. Donc, il y aura forcément des coins inexplorés. Donc, l'imagerie est une bénédiction et l'IRM en particulier, puisque l'IRM n'utilise pas de rayons X, pas de radiation ionisante. Donc, c'est une méthode où on peut tous passer, volontaires, normaux, enfin, qui se croient normaux en tout cas, patients, sans problème. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique. Je reste très, très simple. Mais bon, on peut quand même donner quelques éléments. Pour faire l'IRM, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, l'IRM, ça vient de résonances magnétiques nucléaires. On enlevé nucléaire, on ne va pas faire peur. Mais c'est quand même ça. Une méthode qui a été inventée dans les années 40. Donc, ça consiste à utiliser un aimant qui va produire un champ magnétique très intense. Je donne un exemple. 30 000 fois le champ magnétique de la Terre, à Paris. Et cet aimant va ensuite aimanter les noyaux d'hydrogène des molécules d'eau. Voilà, ça s'aimante. Alors, on ne sent rien du tout. Mais ces noyaux d'hydrogène vont s'aimanter. Très bien. La deuxième chose, deuxième composant, c'est... Je suis désolé pour l'anglais, mais bon. C'est une antenne de radiofréquence. Alors, c'est un mot qu'on peut pour dire que c'est des antennes radio comme celles que vous avez dans votre voiture pour écouter la radio. A tel point que si vous ne protégez pas les scanners IRM par des cages de Faraday, vous captez la radio, ce qui fait un peu cher comme poste. Donc, c'est très important de se protéger de la pollution de ces ondes radio. Et ces ondes radio, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont chahuter l'aimantation des protons. Donc, en permanence, on va envoyer une bouffée d'impulsions radio. L'aimantation des protons va s'effacer. Puis, elle va revenir. Et quand elle va revenir, ou quand elle va changer, les protons vont réémettre des ondes qu'on va capter avec la même antenne ou une autre antenne, peu importe. Et l'ordinateur va capter les signaux de ces antennes pour faire des images. Donc, voilà, maintenant, on n'est plus dans le cerveau disséqué. On est dans une image d'un de mes collègues, donc tout à fait bien portant, donc une tranche de haut en bas. On voit les deux hémisphères. On voit la matière grise. On voit la matière blanche. On voit la peau. On voit même l'os, le cervelet, les petits vaisseaux sanguins. Ces trous-là, c'est parce qu'il y a du liquide, c'est phalorachidin dans les ventricules. Donc, vous voyez, on a vraiment une dissection virtuelle du cerveau sans qu'il y ait de radiation ionisante. Alors, c'est très important de comprendre parce que mes collègues en général oublient, comme tout le monde oublie parce qu'on fait ça en routine. Ce n'est pas le cerveau. C'est une image, j'appelle ça un avatar magnétique du cerveau. On s'y croirait, mais c'est qu'un avatar. Je donne un exemple. Au tout début de l'IRM, quand elle est arrivée en France ou ailleurs, dans les années 80, on s'apercevait que à l'avant du cerveau, chez certaines femmes, manquait quelque chose. Donc, les gens ne faisaient pas dire, bon, c'est quand même bizarre. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'est que ces femmes-là portaient des mascaras autour des yeux et le mascara contient des pigments et parfois des pigments de fer. Donc, l'aimantation produite par l'aimantation du fer dans les mascaras changeait le sens magnétique local. L'ordinateur perdait les pédales et donc disait, à cet endroit, il n'y a pas de signal, donc il n'y a pas de cerveau. Voilà. Donc, c'est un piège qui existe encore aujourd'hui. Parfois, c'est beaucoup plus subtil, mais il faut savoir que ce n'est pas l'image du cerveau, c'est un avatar. Mais grâce à cet avatar, on peut voir des tas de choses. Voici le cheminement des vaisseaux sanguins qui vont irriguer le cerveau. On en parlera tout à l'heure un petit peu. Voilà ce qui se passera tout à l'heure quand vous avez d'idées. Le mouvement dans le corps, donc l'intestin, la digestion, le mouvement cardiaque, la respiration. Bon, ça, c'est un petit peu accéléré. Et le héros du jour, s'il veut bien venir. Non, il n'est pas venu. Bon, ce n'est pas grave, on le reverra. C'est le cerveau. Je vais essayer quand même si jamais ça marchait. Non, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. J'en aurais plein d'images. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, l'IRM, de base, pour simplifier, on va dire qu'on écoute le champ des molécules d'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, avec un champ magnétique, aimanté les molécules d'eau, des ondes radio qui vont les faire vibrer, enfin, qui vont faire vibrer l'aimantation des noyaux d'hydrogène et en retour, on recueille des ondes, on les écoute finalement. Donc, on écoute le champ des protons, des molécules d'eau et avec ça, on fait des images du cerveau. La première chose que l'on découvre, c'est finalement ce que Broca avait vu. Donc, le cerveau est très compliqué, il y a plein de régions, il y a des sillons, des bosses, mais ce qu'on sait, c'est que le cerveau est très variable d'une personne à l'autre. On a tous à peu près la même chose, l'obfrontal, l'obparietal, mais en fait, la variation, elle est quand même relativement importante et ça, c'est capital puisque le neurochirurgien qui va opérer un patient, il doit savoir où il est précisément et donc, il lui faut des images pour savoir où il est. Donc, on a tous des cerveaux très différents les uns des autres. Mais ces cerveaux, ce cerveau, en fait, la nature, les gènes vont faire qu'on est tous différents, mais ça ne suffit pas. L'environnement a un rôle considérable. Je prends l'exemple des chauffeurs-taxis, c'est un travail ancien londonien qui sont très réputés parce qu'ils ont un apprentissage dans le brouillard à Londres en vélo très complexe et connaissent tout très bien. Donc, ils ont un GPS dans leur cellotech. Maintenant, ils l'ont dans le taxi, dans la voiture, mais autrefois, en tout cas, ils ne l'avaient pas. Donc, ce qu'on montre chez ces chauffeurs de taxi londoniens, c'est qu'ils ont l'hippocampe, en particulier côté droit, plus gros que le commun des mortels. Alors, ça ne se voit pas comme ça, c'est des traitements informatiques qui vont déceler que la taille de cette petite région, qui n'est pas si petite que ça, d'ailleurs, du cerveau, est plus grande. Eh bien, c'est parce qu'ils ont développé cette capacité à naviguer. Et d'ailleurs, le prix Nobel de médecine de 2014 a été dédié à la découverte de notre cerveau intérieur GPS qui est dans l'hippocampe. À l'inverse, les patients qui ont le maladie d'Alzheimer ont cette région du cerveau qui se ratatine, qui se rétrécit, tout simplement parce qu'elle est atteinte par la maladie. Mais comme cette région est liée à la mémoire, on comprend tout de suite que ces patients ont des troubles de la mémoire. Donc, on s'attache aujourd'hui, grâce à l'imagerie par résidence magnétique, à voir cette région le mieux possible parce qu'on espère peut-être pouvoir faire un diagnostic plus précoce ou en tout cas mieux comprendre la maladie. Voilà, donc déjà des indices de ce que va faire l'IRM. Mais la plasticité du cerveau, elle va vraiment très loin. Ici, j'ai la chance d'être pianiste. Quand on joue du piano, eh bien, on change notre cerveau. Donc, le cerveau en permanence se change, en fait, et le pianiste a des réseaux de régions cérébrales qui sont plus développés que le violoniste ou que le trompettiste parce que, par exemple, il doit avoir une coordination des deux mains qui n'est pas la même que celle du violoniste ou du trompettiste. Donc, le cerveau, on peut montrer qu'il suffit de quelques minutes de pratique pour changer le câblage cérébral. donc, ce que je veux dire, c'est un... En anglais, on dit disclaimer. C'est qu'à la fin de cette conférence, j'aurais changé votre cerveau. Voilà. Mais vous aurez changé le mien à retour. Voilà. Donc, on est sans arrêt soumis à l'environnement et vous comprenez que les enseignants et surtout les parents ont un rôle considérable. Voilà donc le cerveau qui se développe. Donc, on veut comprendre ce qui se passe dans la façon dont le cerveau se fabrique. mais vous voyez que d'emblée, on ne saura pas tout puisqu'il y a l'environnement. Et ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a bien une interaction entre gènes et environnement. Bon, je passe sur les détails parce que c'est compliqué. On est capable avec des méthodes d'imagerie et ce qu'on appelle le big data, big data est partout maintenant, donc avec des quantités de données considérables, de faire des images qui vont nous montrer pour chaque région les liens possibles avec l'existence de gènes. Voilà. Mais ça n'explique pas forcément le fonctionnement cérébral. Encore une fois, il y a l'interaction entre les gènes, l'environnement grâce à la plasticité cérébrale. Donc, on est tous différents. Donc, les films de science-fiction, on clone les gens. Ça ne colle pas. Si vous clonnez quelqu'un sur le plan génétique, ensuite, il va t'exposer à un environnement différent. Donc, il sera quelqu'un de différent. Voilà. Donc, ça, on peut le faire chez l'animal. On peut modifier les gènes avec des souris dites transgéniques. On peut voir l'effet sur l'anatomie, la fonction cérébrale, faire des images extraordinaires de l'anatomie du fonctionnement du cerveau. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur ce qui se passe dans le cerveau. Je vais être très caricatural, mais encore une fois, je fais simple exprès. Donc, voilà un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc, en fait, le cerveau, c'est né au tout début, c'est une sorte de tube autour duquel vont pousser des neurones à un rythme infernal puisque ça va jusqu'à 250 000 euros par minute quand même. Ces neurones, ils ne peuvent pas rester au centre, il va falloir qu'ils bougent parce qu'à la naissance, il y en aura 100 milliards. Donc, comment ils vont faire ? Ils vont aller à l'extérieur et vont se caser à la périphérie et c'est pour ça que le cerveau va se plisser. Vous voyez, 24 semaines de grossesse, 27 semaines de grossesse, 32. Voilà. Donc, après, la naissance, c'est normalement en 39 semaines ou 41, comment vous la compter. Donc, à la fin, le cerveau est très plissé. C'est comme les côtes bretons. Je suis breton. Il y a beaucoup de plages. Donc, ça permet d'avoir plein de neurones. est lié à une fonction plus ou moins définie. Donc, un neurone qui va partir sur une plage extérieure, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ce neurone, il dit, moi, je veux aller à Péros-Grec et il sait où y aller ou est-ce que le neurone se retrouve sur une plage et il se dit, ah, je suis à Péros-Grec donc ça va être comme ça. Donc, c'est une grande question pour nous. Si un neurone part du centre du cerveau, encore une fois, je caricature exprès, il va donc migrer pour se retrouver à la surface du cerveau. Il va se retrouver dans une région qui sert à la vision. Est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'est parce qu'il est là qu'il va s'occuper de la vision ? Alors, ce n'est pas une question triviale puisque dans le futur, si on arrive un jour à remodifier notre cerveau pour le réparer, par exemple, eh bien, ce n'est pas la même chose d'avoir des neurones qui se différencient localement en fonction de l'environnement ou des neurones qui sont déjà préformés et donc il faut les mettre au bon endroit. Donc, c'est une anecdote mais c'est quand même quelque chose de très sérieux. Donc, en fait, le cerveau à la naissance il fait 350 grammes. Je l'ai dit qu'à l'âge adulte c'est 1,3 kg, 1,4 kg. On a tous les neurones en place, ce n'est plus tout à fait vrai maintenant mais bon, disons que c'est comme ça, 100 milliards à la naissance et ensuite, on va aller perdre. Donc, plus on vieillit, plus on perd des neurones. On sait maintenant qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont repousser mais enfin, il ne faut pas trop compter dessus. En général, c'est plutôt que ça part. Voilà. Donc, ils vont se caser sur la surface du cerveau sur un ruban qui fait 2 à 4 mm d'épaisseur. Alors, vous voyez déjà là qu'il y a une anomalie si vous m'avez bien écouté. Ce n'est pas une faute de frappe. 350 grammes à la naissance, 100 milliards de neurones et à l'âge adulte, enfin, si à la fin de l'adolescence, appelons ça à l'âge adulte, 1,4 kg, moins de neurones. Pas beaucoup moins mais moins quand même. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et on verra tout à l'heure ce que ça peut être. Le point le plus important, ce n'est pas le nombre de neurones. Einstein avait un petit cerveau et le plus gros cerveau du monde connu, c'est celui d'un criminel aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas la taille du cerveau qui compte, c'est comment ces neurones se connectaient entre eux. Imaginez, vous avez un téléphone portable et que vous ayez dedans 500 contacts. Voilà, c'est vous. Donc, à la naissance, chaque neurone, chaque neurone, il y en a 100 milliards, A, c'est 500 contacts. Et à la fin de l'adolescence, les un petit peu moins de 100 milliards de neurones auront chacun jusqu'à 10 000 contacts. Donc, vous voyez, la connectivité, le nombre de connexions qu'ont ces neurones est considérable. Et tout est là, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas vraiment le nombre de neurones, c'est la manière dont ils vont se connecter parce que le programme génétique leur a dit de se connecter et parce que l'environnement va leur dire comment se connecter ou ne pas se connecter. Voilà. Donc, pour l'instant, on a mis le cerveau normal. Maintenant, on voudrait le voir fonctionner. Là, c'est plus compliqué. Alors, une méthode qui est toujours utilisée aujourd'hui, c'est un bande dessinée, mais c'est vrai, vous avez des neurochirurgiens qui opèrent un malade et puis, tiens, regarde, il appuie un endroit et puis vous avez le malade qui bouge la jambe. Mais on le fait toujours. Parce que quand on opère un patient du cerveau, on l'anesthésie pour ne pas lui faire mal quand on traverse le crâne, mais le cerveau, lui, n'est pas sensible. Donc, on réveille le patient et par exemple, dans les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui, on va mettre une électrode dans le cerveau pour stimuler une région bien particulière pour la maladie de Parkinson. Donc, ça, ça marche très bien. C'est un de nos confrères, le professeur Benabit, qui a mis ça en place il y a longtemps maintenant. Donc, on va descendre d'une électrode, mais on veut être sûr qu'on est au bon endroit. Donc, on va envoyer un petit peu de courant dans cette électrode et voir ce qui se passe. Et on s'est aperçu, au début, c'était quand même inquiétant, que dans un certain nombre de pourcents des cas, si on mettais l'électrode deux à trois minutes plus loin, la patiente, il se serait riait en disant « Ah, mais c'est affreux, tuez-moi docteur, je ne veux plus vivre, je suis une dépression aiguë extrêmement intense. » On remonte l'électrode vite fait et on se retrouve au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on continue à faire ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est quand même un peu invasif. Il faut quand même être au bloc opératoire. Donc, tout a changé le jour où on a pu faire des images du fonctionnement cérébral. C'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Donc, vous voyez, vous êtes en train de regarder des images et ce qu'on va voir, c'est qu'à l'arrière de votre cerveau, dans les régions visuelles, il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment c'est possible ? On revient à l'IRM. Donc, l'IRM, c'est le champ magnétique intense. Je vais aimanter mes noyaux d'hydrogène et je vais obtenir des images d'anatomie. Très bien. Et moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe. Donc, quand vous regardez l'écran, l'image, elle arrive sur l'arrière de la rétine. Le signaux, ensuite, progresse dans le cerveau via les nerfs optiques. Il y a une partie qui va se croiser, peu importe. Ils font relais dans une petite structure qu'on appelle le corps genouïde latéral. Là, ça va à l'arrière du cerveau et à l'arrière du cerveau, l'information va repartir sur l'ensemble du cerveau pour dire, on comprend ce qu'on voit. Voilà. Donc, c'est ça que je veux voir. Et là, on va utiliser, alors, il y a plusieurs méthodes, mais je ne parle aujourd'hui que de celles qui sont utilisées en routine, je ne parle pas des autres, sauf si vous avez des questions plus tard. La méthode, elle repose sur un miracle de la nature pour nous qui faisons de l'imagerie. C'est que dans les régions du cerveau qui sont activées, il y a une augmentation du débit sanguin. Il y a plus de sang qui va arriver localement. Ça a été montré par Roy et Sherrington en 1890 et vérifié depuis. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord. Et alors ? Bon, vous savez que le sang est rouge. Mais vous savez pourquoi il est rouge ? Parce qu'il y a des globules rouges. Bon. Mais pourquoi est-ce que les globules rouges sont rouges ? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine contient du fer. Et il a été montré par M. Pauling qui a le prix Nobel en 1936 que l'hémoglobine, selon qu'elle portait ou pas de l'oxygène, avait des propriétés magnétiques différentes à cause d'un atome de fer. Donc, je vous rappelle quand même que les globules rouges, leur rôle, c'est de transporter l'oxygène qui vient des poumons, qu'on respire, dans tous les organes, le cerveau y compris. Donc, en gros, l'idée, c'est que les globules rouges contiennent de l'hémoglobine qui contient du fer. Et donc, c'est des petits aimants qui circulent en permanence dans nos vaisseaux sanguins, dans les petits vaisseaux sanguins. Et les molécules d'eau qui sont autour, elles voient le champ magnétique énorme de l'aimant. Mais localement, elles voient leur champ magnétique perturbé par le passage de ces globules rouges. Donc, si le glébule sanguin augmente dans une région donnée, l'aimantation va changer un peu plus. et on va voir que le signal qu'on va récupérer par nos antennes est un petit peu différent à cet endroit précisément. Donc, on va en déduire c'est parce qu'il y a une augmentation de débit sanguin. C'est donc que cette personne-là est en train d'activer ce bout de cerveau. Et c'est mon collègue Seiji Ogawa qui a inventé cette méthode qui s'appelle en anglais Blood Oxygen Level Dependent FMRI. Voilà. Donc, je ne parlais que de cette méthode aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc, voilà ce qu'on fait. Une image maintenant fonctionnelle. Donc, il y a des couleurs qui arrivent. Donc, ça, c'est l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau qui passe au-dessus des yeux. Et ce qu'on voit magnifiquement, c'est les régions visuelles qui sont activées. Et vous voyez même ici les deux petites tâches ce sont les corps genouillés latéraux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne a vu un stimulus visuel ? Le débit sanguin a augmenté, l'aimantation des molécules d'eau a changé et l'ordinateur qui regarde mes images a dit « Ah, l'aimantation a changé. » Je vais mettre une couleur statistiquement parlant qui va nous dire « Ah, il y a des chances que là, il s'est passé quelque chose. » Voilà, c'est tout ce qu'on fait. C'est rudimentaire. C'est très, très rudimentaire. Et pourtant, vous allez voir qu'avec ça, on voit beaucoup de choses. Première question, c'est que si vous fermez les yeux et que vous imaginez un chat, vous êtes tous capables de voir un chat. Alors, encore une fois, éducation, plasticité, c'est parce que vous avez vu un chat dans votre vie quand vous expliquez que c'était un chat, etc. Donc, c'est compliqué. Mais la question que je me suis posée, c'était dans les années 90 à l'époque, c'est si j'imagine un chat, où ça se passe dans ma tête ? Est-ce que par hasard, les régions qui servent à voir le monde réel serviraient aussi à voir le monde imaginaire ? On a fait l'expérience. C'était aux Etats-Unis, donc c'est en anglais. On disait à nos volontaires qui étaient longés dans les mains « Chat ! » Et ils avaient six secondes pour imaginer un chat. Puis au bout de six secondes, une petite sonnette, stop. Au bout de 14 secondes, est-ce que votre chat avait les oreilles pointues ? Donc, il faudrait revoir les oreilles du chat. Et qu'est-ce qu'on a observé sur nos images ? Ce que je prévoyais, mais enfin, c'était quand même à l'époque un peu nouveau. Donc, voilà le cerveau, l'avant et l'arrière, c'est une coupe qui passe presque par le milieu. Et voilà ce qu'on appelle le cortex visuel primaire, qui a le nom de code V1, qui est câblé directement sur la rétine des yeux. Eh bien, ce qu'on montre, c'est que, alors je vais aller jusqu'au bout, mais après je ne dirai plus tout ça, c'est que la personne, quand elle imagine le chat, elle augmente l'aimantation des molécules d'eau de cette région. C'est quand même fort, hein ? Penser à un chat change l'aimantation des molécules d'eau de cette région. Alors en fait, je triche un peu, c'est qu'en pensant au chat, localement, il y a une augmentation de débit sanguin qui va changer l'aimantation des molécules d'eau. C'est un peu indirect. Ce n'est pas la pensée qui agit sur la matière, mais enfin quand même. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que la région qui sait avoir le monde réel, V1, elle est activée par ce monde imaginaire. Et ce qu'on montre aussi, c'est que quand on regarde les oreilles du chat dans sa tête, eh bien, l'activation est plus grande. Donc, vous voyez que ça commence à être intéressant, c'est que le monde réel et le monde imaginaire partagent des circuits. Alors, ce n'est pas complètement 100% identique, sinon on ne ferait que pour imaginer, on ne ferait que des simulateurs, encore que ce n'est pas forcément faux, parfois. Mais, vous voyez donc, on commence à avoir des informations extrêmement intéressantes. Et un de mes collègues, il s'appelle le professeur Sadato, que d'ailleurs je vais aller voir vendredi au Japon, lui, il faisait une autre méthode à l'époque, qui s'appelait la tomographie par l'action de Positour, mais je passe là-dessus. Et lui, il s'est aperçu que cette région visuelle primaire était activée chez des aveugles de naissance. Alors là, comment c'est possible ? Eh bien, quand ces personnes lisent du braille avec leurs doigts, ils activent cette région visuelle primaire. Voilà. Alors, on peut se dire, l'interprétation immédiate, c'est se dire, la nature est bien faite, elle a l'horreur du vide, donc si cette région-là, elle ne sert plus à voir le monde réel, au moins qu'elle serve à quelque chose, derrière le braille. Alors, c'est en général ce qu'on dit. L'autre explication que je préfère, mais qui n'est pas prouvée non plus, c'est de se dire, en fait, il se passe quelque chose d'un très bas niveau ici qui sert à plein de choses. Par exemple, de lier dans l'espace des points entre eux. Donc, pour pouvoir imaginer un chat ou des oreilles de chat, ça fait un triangle, il faut relier les points dans l'espace pour faire une sorte de triangle. Lire du braille, c'est utiliser ses doigts pour sentir des points dans l'espace et leur donner un sens. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un algorithme de bas niveau ici, et vous verrez tout à l'heure que c'est important dans ce que je vous dirai, qui pourrait être responsable de ce liage dans l'espace. C'est une théorie. Voilà. Mais notre cerveau, malheureusement, il est buggé, comme Microsoft. Donc, ici, vous avez normalement une image construite par ordinateur qui n'a aucun point noir. Mais vous en voyez, et plus vous essayez de les voir, plus ils s'en vont. D'accord ? Vous voyez ça ? Donc, c'est une image qui rend mal à l'aise. Autre exemple, ici, vous avez soit deux visages, soit un vase. D'accord ? C'est connu, mais vous ne voyez pas les deux en même temps. Comment vous choisissez ce que vous allez voir ? Est-ce que c'est vous qui choisissez ce que vous allez voir ? Alors, bon, un de mes collègues, le Dr Klein-Schmidt, a fait l'expérience en IRM. Il a montré à des sujets pendant 150 millièmes de seconde cette image ambiguë et ensuite, on a demandé au sujet d'appuyer sur un bouton avec une souris dans l'aimant. Si on voit le visage, les visages, on appuie à gauche. Si on voit le vase, on appuie à droite. Pas compliqué. Nous, on ne fait jamais des choses très compliquées, en fait. Et là, ce qu'on voit est extraordinaire. Alors, j'explique un peu. En fait, maintenant, vous avez compris que dans le cerveau, sont spécialisés pour faire des choses particulières. On sait aujourd'hui qu'il y a des régions qui sont spécialisées dans la reconnaissance des visages, la reconnaissance des objets, la reconnaissance des mots. On sait. Eh bien, on va regarder ce fameux signal, donc l'aimantation des molécules d'eau au cours du temps dans des régions précises. Donc, voilà l'expérience. Là, c'est le temps. Temps zéro, c'est le moment où on présente l'image ambiguë. Voilà. Et puis, le temps se découle comme ça. Et là, on regarde comment on change l'aimantation des molécules d'eau. Eh bien, vous voyez que si on regarde dans cette région qui est responsable de la reconnaissance des visages, eh bien, ce qu'on voit, c'est que avant qu'on ait présenté le stimulus, donc en temps négatif, vous voyez que là, la courbe bleue, la courbe rouge. Eh bien, en fait, c'est l'état spontané du cerveau, un peu comme un état quantique. Le cerveau, il fait plein de choses dans votre dos, vous ne savez pas. Eh bien, c'est dans cette région ou des visages, s'il n'y avait pas d'activité au temps zéro, vous verrez un vase. Par contre, si dans cette région du cerveau, donc deux secondes avant l'activation, avant la présentation de l'image, cette partie-là était spontanément en activité, pour une raison quelconque, eh bien, vous verrez les visages. Voilà. Autrement dit, deux secondes avant que vous voyez cette image, votre cerveau est déjà programmé pour dire un visage ou un vase. Voilà. Donc ça ouvre un peu l'esprit. ce que je vous dis, je vais simplifier à l'extrême, c'est plus compliqué que ça à interpréter, mais en gros, c'est ça que ça veut dire, c'est que selon l'état dans lequel va se trouver son inconscient de votre cerveau à un moment donné, vous allez avoir une réponse ou une autre. Alors, on va aller plus loin encore là. C'est des expériences qui sont assez très connues, elles sont anciennes mais très connues, donc elles sont souvent en anglais. Voilà. Donc là, c'est plus simple. On va présenter des lettres à quelqu'un. K, T, P, Q, etc. Et à un moment donné, on lui dit, voilà, quand tu as une lettre qui te plaît, tu appuies sur le bouton, ça s'arrête et on prendra des lettres, il faut que tu reconnais la lettre qui est dedans. Voilà. La personne ne sait pas que ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Donc, les images sont compliquées donc j'explique un petit peu. Donc ça, c'est des coupes du cerveau et on va voir ce qui va se passer à différents endroits. Là, c'est le cortex moteur, donc c'est les régions du cerveau qui sont activées quand vous allez appuyer sur le bouton. Alors, ce qu'on voit, comme tout à l'heure, c'est l'échelle de temps. Au temps zéro, c'est le moment où la personne décide d'appuyer sur le bouton, enfin croit appuyer sur le bouton. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à partir du temps zéro, il y a une réponse qui correspond au fait que la personne appuie sur le bouton, soit à gauche, soit à droite. Ce qui est vraiment troublant, c'est de voir que jusqu'à 8 secondes avant, 8 secondes avant que la personne appuie sur le bouton, il y a une région du cerveau ici qui s'est allumée qui s'appelle le cortex rentopolaire qui a un rôle important dans la prise de décisions inconscientes. Autrement dit, c'est comme si le cerveau à un moment donné avait décidé de quelque chose avant que vous vous en ayez conscience. Ensuite, ce qu'on voit, c'est un peu plus tard, vous voyez, 4 à 6 secondes avant que vous appuyez sur le bouton, il y a une autre activation ici dans une région, mais peu importe, c'est barbare, après qu'une élus corté singulaire postérieure, mais peu importe, qui a un rôle dans la mémorisation de la prise de décision. Autrement dit, votre cerveau de façon inconsciente a décidé à un moment donné quelque chose, a entretenu la décision et j'exagère, mais c'est comme si d'un seul coup, vous dites, ah tiens, j'ai envie d'appuyer sur le bouton et vous appuyez sur le bouton. Voilà. Donc, la décision dite consciente, vous voyez qu'elle est compliquée en fait. Voilà, c'est classique, c'est un exemple très classique. c'est plus, encore une fois, je simplifie, je caricature, mais l'idée est là, c'est de se dire qu'il y a un certain de processus inconscient qui font qu'à un moment donné la prise de décision dite consciente, elle entend qu'elle est en train d'être préparée sans que vous ne sachiez. Voilà, donc, philosophiquement, c'est intéressant. Bien, alors on peut aller beaucoup plus loin maintenant, c'est ce que j'écris ici, dis-moi où tu t'actives, je te dirais à quoi tu penses, c'est qu'une fois qu'on a compris que le cerveau est organisé en plein de régions qui font des choses particulières, on peut voir ce qu'il n'est pas. Déjà là, vous voyez que si on voit une maison ou si on voit un visage ou si on voit un mot, ça ne t'active pas exactement la même région cérébrale. Donc forcément, si vous faites des images à quelqu'un qui voit un objet, ou qui pense à un objet, vous allez pouvoir un peu deviner à quelle catégorie il pense. Non, pas aller plus loin. Donc là, on a fait une expérience où on a présenté des stimuli verticaux ou horizontaux. Donc, on a ici regardé le cortex visuel primaire, toujours le même, mais on l'a gonflé de l'intérieur pour bien étaler sa surface, comme ça on voit mieux. Et ce qu'on connaît, c'est un peu comme une plaque photo ou comme les caméras, les capteurs de caméras. Ce qui est en haut arrive en bas, ce qui est à droite dans le champ visuel va à gauche, etc. C'est croisé, mais peu importe. Donc, quand vous voyez, et en plus, c'est très compliqué, la surface est compliquée. Mais enfin, sur un ordinateur, on voit très bien que si vous voyez un objet horizontal, vous allez plutôt activer cette région ici du cortex visuel. Et si l'objet est vertical, vous allez activer plutôt cette partie-là du cortex visuel. ce n'est pas la même chose. Donc ensuite, si la personne imagine dans le noir complet l'objet vertical ou horizontal, vous allez pouvoir deviner sur ces images si cette personne est en train, avec une probabilité de succès de plus de 95%, s'il est en train de penser à l'objet horizontal ou à l'objet vertical. Par exemple, un stylo. On n'a pas la couleur de l'encre, on n'a pas la marque du stylo. On y travaille, mais déjà là, vous avez l'orientation. C'est extraordinaire. Alors depuis, ça c'est des travaux assez anciens, avec nos collègues vers Clantirion, en particulier à Neurospin, on va beaucoup plus loin dans le décoding. On arrive à lire maintenant des lettres auxquelles une personne peut penser. Si une personne pense à un M ou à un L ou à un H, à partir de ce qui se passe en apprenant avec un ordinateur à lire les images, les signaux, on peut arriver à reconstituer que cette personne est en train de penser à telle lettre, à telle lettre, à telle lettre. Alors ça a été très loin cette idée-là parce qu'on peut aussi, c'est un jeu, mais bon, c'est vraiment très important. Une personne ici qui bouge les doigts, c'est le jeu ciseaux, papier, pierre que les Japonais adorent. Et donc, la personne en train de bouger les mains, ceci donc, bien sûr, a une connotation sur le plan d'activation, des signaux d'activation dans le cortex moteur. Eh bien, si un ordinateur analyse et apprend ces signaux, il peut les envoyer après sur des petits robots, des petits moteurs robots dans une main artificielle et vous voyez la main qui reproduit les mouvements de la personne qui est dans l'aimant. Et si cette personne ne fait que penser, simplement, eh bien, vous voyez la main qui bouge toute seule à distance par Internet. Alors, le problème, c'est qu'il faut être dans un scanner IRM, c'est un peu compliqué. On peut faire ça aujourd'hui avec des systèmes beaucoup plus légers en enregistrant les ondes électro-océphalographiques. Alors, ça va très loin puisque le travail, c'est pareil, je vous cite des classiques, il y a des tas de choses qui ont été faites depuis, mais ce travail qui a été montré par l'équipe de Owen en 2006 chez une jeune femme de 26 ans qui avait été dans un coma végétatif après un accident de voiture. Donc, cette personne, c'est comme toujours, on lui demande des tests, comment vous appelez-vous ? Rien. Bon, on tord un peu partout pour que la personne n'ait aucune réaction, rien. Et puis, cette équipe-là, s'est dit, tiens, on va quand même voir, on va la mettre en IRM, ce qui n'est pas évident parce que ces personnes dans cet état-là, en général, en état de fio, etc., il faut que ce soit compatible avec le champ magnétique. Donc, c'est quand même pas, c'est un tour de force. Donc, ils lui ont dit, madame, comment vous appelez-vous ? Et là, bien sûr, la personne n'en répond pas. Ce qu'il voit dans le cerveau de cette personne-là, c'est que la région de Brocard qu'on a vu au tout début de ma conférence s'active. Donc, cette personne-là était en train de répondre à la question. On ne voit rien, mais la personne était en train de répondre. Après, est-ce que vous pouvez imaginer que vous jouez au tennis ? Rien ne se voit. Et ce qu'il voit, mes collègues-là, c'est qu'il y a un certain nombre de régions cérébrales qui sont activées, les mêmes que chez quelqu'un qui imagine que vous jouez au tennis. Madame, pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de vous promener dans votre maison, vous regarder les fenêtres, les portes, etc. Un autre réseau de régions s'active, le même que chez quelqu'un de normal. Voilà. Donc, vous voyez que cette personne en commun végétatif comprenait les questions et visiblement répondait entre guillemets dans sa tête. Voilà. Donc, ça ouvre aussi des horizons importants. Depuis, beaucoup d'autres personnes ont fait ces études-là, environ, environ 20% des gens arrivent à communiquer de cette manière-là. Bon, ensuite, ce n'est pas tous les communs, c'est certaines formes. Cette personne-là s'est réveillée six mois après. Est-ce que c'est parce qu'elle allait se réveiller qu'elle était dans ce qu'on pouvait voir ça ? Personne ne sait aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, maintenant, et Sanislas Dehaene, chez nous, et Lionel Nakash à la Céle-Pétrière, travaillent vraiment sur ces idées qu'on peut peut-être communiquer avec ces gens dans un état végétatif. Et puis, surtout, on s'aperçoit que ces états sont fluctuants. C'est-à-dire que là, ils ont peut-être eu la chance que cette personne était dans un état où elle pouvait faire ça. Peut-être qu'une heure après, ça n'aurait pas été possible. Donc, il y a des états de fluctuation. Il faut être là au bon moment. Voilà. Donc, je vous ai donné une première illustration de ce qu'était aujourd'hui l'IRM fonctionnel. Maintenant, on a vu les images, on a étudié le champ. Pourquoi elle est en anglais, celle-là ? J'en sais rien. Le champ des molécules d'eau. On va étudier leur danse. Donc, ça, c'est moi, quand j'avais, puisqu'on m'a dit qu'il fallait parler un peu de la vie de l'académicien, alors j'ai complètement oublié. Je parle du cerveau en général, ça m'intéresse plus. Donc, quand j'avais des cheveux en 84, en train de faire les premières expériences dites de diffusion. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'à l'époque, les images étaient franchement beaucoup plus horribles que ça, mais même, même ici, bon, vous êtes, il y a peut-être des médecins dans la salle, mais même si vous n'êtes pas des médecins, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous n'aimeriez pas avoir ça dans votre tête. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc, vous avez une tache blanche, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je pourrais arriver à voir à une échelle microscopique ce qui se passe ici ? Autrement dit, je voudrais avoir une idée de la structure microscopique des tissus biologiques à partir d'images qui ont une précision, elles, une précision du millimètre. Donc, c'est ça que j'ai inventé dans les années 80, qui s'appelle l'imagerie de diffusion. Et pour ça, j'ai été voir, et la recherche est toujours ça, aller voir le travail des autres. Et en particulier, M. Brown, qui a découvert le mouvement brunien sous son microscope, il avait observé que toutes les particules, le pollen, tremblaient comme ça. Ils pensaient même que c'était le secret de la vie. Après, ils ont aperçu que c'est n'importe quelle particule, même pas vivante, qui avait ça. Donc, ce mouvement, c'est un mouvement qui existe en permanence. Donc, mon idée, ça a été de se dire les molécules d'eau, je vais regarder comment elles bougent. Elles sont aussi sensibles au mouvement brunien. Donc, si je peux faire des images du mouvement brunien des molécules d'eau, les molécules d'eau, elles vont rencontrer des obstacles, les parois des cellules, des fibres. Donc, elles vont pouvoir, c'est des espionnes, finalement, elles vont me dire c'est assez compact par là, ou là, ça circule bien. Donc, je vais avoir une information gratuite à partir d'images millimétriques sur l'échelle microscopique. Et j'ai copié aussi sur quelqu'un d'autre qui s'appelle M. Einstein qui a fait, vous ne le savez peut-être pas, en 1905, il a publié quatre articles monumentaux, E égale MC2, etc. Mais il a aussi fait sa thèse du physique en même temps. Il y avait du temps. Et donc, c'est lui qui a été le premier à écrire la théorie de la diffusion en particulier de Montbrunien. A l'époque, personne ne pensait que la diffusion, vous mettez un liquide rouge dans de l'eau, ça se mélange au bout d'un certain temps, c'est ça la diffusion, mais personne n'avait pensé que c'était du Montbrunien. C'est Einstein qui a trouvé ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est une petite parenthèse là, Einstein ne s'intéressait pas à la diffusion gratuitement, il s'intéressait à la diffusion pour prouver l'existence d'atomes. À son époque, en 1905, la moitié des scientifiques ne croyaient même pas que les atomes existaient. Boltzmann s'est suicidé en 1906 parce que la pression était trop forte de ses collègues à dire, mais ta théorie là, ce n'est pas possible. Donc, c'était quand même un peu chaud. Et donc, Einstein s'est dit, si ces atomes existent, supposons qu'ils aient ce mouvement brunien, alors je peux prédire quelque chose, je peux réunir une équation et si les résultats de cette équation sont vérifiés par l'expérience, indirectement, je vais déduire qu'il y a des atomes. Donc, encore une fois, lui, il observait le mouvement de diffusion macroscopique et il voulait en déduire l'existence d'atomes qu'on ne pouvait pas voir à l'échelle microscopique. C'est la même idée ici. On a une échelle millimétrique, je ne vois rien, mais je voudrais savoir ce qui se passe à l'échelle microscopique et pour ça, j'utilisais la diffusion de l'eau. Voilà. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche en détail. C'est le grimoire de l'époque. Ça va un peu trop vite. Le grimoire de l'époque. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas d'ordinateur. c'était... Je ne sais pas si il est mieux que ça quand même, mais enfin, voilà. Donc, c'était souvent fait à la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Au lieu d'avoir un champ magnétique extrêmement homogène, parfait, on va le faire varier de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas. Donc, les molécules d'eau qui se promènent dans cet environnement, on voit leur aimantation changer et ça va se traduire forcément sur les ondes qu'on va recueillir. Donc, encore une fois, je passe sur les détails, mais ça marche très bien. Alors, je fais une parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de lycéens dans la salle, il faut écouter son prof de physique. Ça, c'était, j'étais en classe de troisième et mon professeur de physique, monsieur Gendrot, vous avez fait un cours où il a dit à peu près la même chose que ce monsieur-là, que la structure de la molécule d'eau se descend de toute la vie et en particulier ce foutu angle de 105 degrés. Ça m'est resté là-dedans et ben voilà, je travaille dessus. Effectivement, il avait raison, mais je crois que personne ne savait pourquoi et je crois qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi c'est si important. En fait, à cause de cela, vous voyez que ça fait un triangle dans l'espace, et bien cet angle fait que les loyaux d'hydrogène et d'oxygène se sont séparés. Donc, il y a des charges qui vont apparaître d'un côté positif, négatif. Voilà. Donc, vous avez une petite polarisation électrique ce coup-ci et les molécules d'eau vont s'attacher les unes aux autres pour former cette liaison-là, on l'appelle la liaison hydrogène, peu importe, des tétramères et puis ce que j'appelle le Facebook de l'eau, toutes ces molécules d'eau vont se lier les unes aux autres. Vous avez un réseau qui se forme. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment la diffusion brunienne des grains de pollen. Les molécules d'eau ne peuvent pas se balader comme elles veulent. Elles sont retenues dans un réseau. Donc, selon la structure du réseau, elles vont pouvoir se bouger beaucoup ou moins. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir avoir des renseignements sur la structure des tissus. L'exemple que je donne souvent, c'est le sushi parce que je vais souvent au Japon. Vous savez comment savoir si un sushi est frais. et vous appuyez sur le sushi. Et si ça marche, normalement, vous avez de l'eau qui sort. Bon, le poisson, il est un peu mort quand même depuis quelques temps. Pas trop, mais quand même. Donc, d'où vient l'eau ? D'où vient l'eau ? Eh bien, l'eau, en fait, elle est attachée à cause de ces lésohydrogènes aux protéines qui sont dans le poisson, dans la miande du poisson. Voilà. Donc, en fait, ces molécules d'eau sont là. Si vous appuyez dessus, vous les libérez et vous les voyez. Donc, si le sushi a trois semaines, les molécules d'eau, elles ne sont plus là. Voilà. Alors, ça, c'est un peu la plaisanterie. Encore que vous êtes malade avec des sushis, mais c'est général. Mais là, par contre, ça devient extrêmement sérieux. Vous allez voir que ces molécules d'eau, il y a un film qui devait apparaître ici, mais il n'est pas là. C'est dommage. Ce que je voulais vous montrer, c'est très dommage. Je regarde, je fais une petite diversion. Ben oui, l'image n'est pas là, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas. Bon, ce n'est pas grave. Ah ben si, il est là. Ben voilà. Normalement, ça bouge, mais là, ça ne bouge pas. Donc, je vais essayer quand même. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas grave. Ce que je voulais montrer, ça, c'est une membrane de cellules. Alors, ça grossit énormément. C'est une simulation sur l'ordinateur. Et ça, c'est toutes les molécules d'eau qui sont en train d'être, qui sont attachées à la membrane à cause de toutes ces lésions hydrogènes et qui bougent, qui diffusent. Alors, elles diffusent localement, mais elles bougent beaucoup. Eh bien, il y a une maladie terrible qui s'appelle l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Pas possible. Il s'appelle l'accident vasculaire cérébral. Une catastrophe, vous le savez sans doute, c'est une urgence absolue. C'est la troisième cause de décès dans France et dans les pays comme la France. La première cause d'handicap à long terme, énorme, l'isabilité, c'est trop. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit caillot qui va venir boucher une artère du cerveau. Donc, c'est ce qu'on voit sur ces images IRM. Si vous faites des images du champ IRM, des images classiques d'IRM, vous ne voyez rien du tout. Le cerveau est normal. Pourtant, cette personne-là, est en train de perdre un nombre considérable, millions de neurones à la minute. Dans la région qui est en train de ne plus être irriguée, les neurones meurent. Et cette personne-là, si la région est dans la région du langage, il a une aphasie, si les régions motrices, une hémiplégie éventuellement, à vie, parce que les neurones ne vont pas repousser, à vie. Vous voyez le problème. Ça fait des gens qui sont, s'ils ne meurent pas, parce que c'est malheureusement très souvent mortel aussi, des gens qui vont rester handicapés, à la charge, entre guillemets, de la société, et surtout de la famille pendant toute leur vie. Donc, c'est une catastrophe et on peut faire quelque chose. Avec les rames de diffusion, ce qu'on voit, donc la danse IRM, maintenant le mouvement de ces molécules d'eau, ce qui a été découvert à la fin des années 89, donc juste 4 ans après que j'ai inventé cette méthode, c'est que dans la région qui est en train de souffrir ici, c'est très blanc, parce que les molécules d'eau ne diffusent plus. Elles ralentissent énormément dans leur mouvement. bon, alors pourquoi on cherche encore les mécanismes exacts, on a des modèles quand même, mais en tout cas, c'est sûr, c'est prouvé, etc. Donc, à l'époque, ça a permis à une compagnie pharmaceutique de tester, à l'époque, les malades, ils n'allaient pas aux urgences avec un AVC, on laissait la grand-mère dans son lit et puis on disait, ben madame, vous avez un AVC, et puis c'est comme ça. Donc, on a, c'est dans les années 90, donc, une molécule qui était utilisée pour l'infarctus d'hymocarde, c'est mis, ben tiens, peut-être que ça marche dans le cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle la thrombolise aujourd'hui et la thrombolise, ben vous, c'est un peu le desktop, on n'utilise pas le desktop, mais qui va donc dissoudre un caillot et donc, quand ça marche, eh bien, vous avez, parce que je l'ai vu, c'est instantanément, en moins d'une minute, la personne qui a été hémiplégique ou aphasique, il n'y a plus rien. Alors, sinon, elle restait à vie. Alors, ça ne marche pas chez tout le monde, ça peut même être dangereux chez certaines personnes. On estime, mais bon, je ne suis pas neurologue, praticien, je ne peux pas, c'est environ 15% des patients qui ont un AVC devraient bénéficier de cette technique. Aujourd'hui, il n'y a même pas un pour cent. Donc, le problème, il est là, c'est qu'il faut arriver à faire éduquer tout le monde. Donc, le circuit médical existe, le SAMU sait, bien sûr, il y a des stroke centers, des centres qui, à Paris ou ailleurs, qui sont capables de gérer en urgence. Il faut aller dans les moins de 6 heures pour déboucher. Après, ça devient très compliqué, voire même contre-indiqué. Donc, il faut que la première personne, le premier médecin qui va rencontrer le malade puisse faire le diagnostic et le public. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui commence à dire un peu n'importe quoi, voilà, ou quelqu'un qui commence, qui est au restaurant et puis qui dit, ah tiens, je n'arrive pas à tenir ma fourchette. AVC. Ce n'est pas sûr, mais ne prenez pas le risque. Donc, ces signes-là, c'est des signes qui peuvent sauver la vie à cette personne. Voilà. Et c'est l'IRM de diffusion, la danse des noyaux d'hydrogène qui sera faite. Maintenant, on ne commence à même plus en faire parce que c'est devenu tellement évident qu'on sait faire autrement. Il faut se dépêcher. C'est la course contre la montre. Chaque minute de perdu, c'est des millions de neurones en moins. Il faut voir que c'est quand même dramatique. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est ça, en fait, c'est que les neurones qui sont en train de mourir, ils gonflent. C'est ce qu'on a appelé d'un cytotoxique. Et ce gonflement cellulaire, c'est lui qui fait que la diffusion de l'eau diminue. Les molécules d'eau ne peuvent plus bien passer. c'est compliqué. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, je vais continuer mon histoire de ce que je sorte là. Les règles de diffusion, pour vous montrer aussi le cheminement des idées. Je l'ai inventé en 85. Il a fallu 10 ans avant que, pour l'AVC, ce soit reconnu comme la méthode, il faut faire de la diffusion. C'était aux Etats-Unis à l'époque, dans les années 95. Il y a eu des progrès techniques parce qu'au départ, les images étaient compliquées à obtenir. Après, c'était beaucoup plus facile. Et puis, donc, 10 ans. C'est le minimum. En général, c'est plus long que ça. Et puis, ensuite, je vais vous montrer une autre méthode maintenant aussi qui utilise cette imagerie de diffusion. Et ce que je voulais dire, c'est que le bébé, il a bien grandi. J'en suis fier. Et voilà aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec l'imagerie de diffusion. Donc, l'AVC. Je vais vous montrer maintenant les images du câblage cérébral. Diagnostic du cancer avec une très, très grande précision. l'imagerie de la fonction cérébrale. Donc, plus la méthode Bold de tout à l'heure, mais une autre méthode dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et la toute dernière née née cette année, l'année dernière, pardon, ce qu'on appelle l'élasticité virtuelle. C'est qu'on pose comme si on palpait la tumeur. Donc, on sent s'elle est dure ou pas dure. C'est ce que fait votre médecin. Il vous tâte. Mais quand c'est dans le cerveau, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, on peut le faire. Là, c'est la diffusion. Voilà. Et si vous tapez Google, sur Google, non, avec l'IA diffusion. On peut le faire avec les ondes acoustiques, c'est avec l'élastographie classique. Mais là, c'est sans rien vibrer, purement en mesurant la diffusion moléculaire. Et donc, si vous tapez diffusion amaryse sur Google, je l'ai fait l'autre jour, vous avez un million d'entrées. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait les boules de neige. Alors, l'autre grand champ qui s'est développé, c'est celui-là. Donc, M. Moseley, un ami, qui est toujours aux Etats-Unis. À l'époque, il était à UCSF, San Francisco. Donc, c'est lui qui a découvert un modèle de chat, cette histoire d'AVC, là, à partir d'images et de diffusion. Il avait importé ma technique. Et c'est lui qui a découvert aussi quelque chose d'intéressant. On a parlé pour l'instant de la matière grise. Mais la matière blanche est intéressante. Elle est peut-être même encore plus intéressante que la matière grise. J'exagère un peu, mais pas tout à fait. En fait, la matière blanche, c'est quoi ? Ce sont tous les câbles qui connectent les régions cérébrales. Donc, elles sont faites, ces connexions, ce qu'on appelle des axones, donc des tubes. Et ces tubes, ils sont entourés d'un isolant. Mais là, la nature, pas du tout comme l'électricité dans votre cuisine, c'est que l'épaisseur d'isolant dicte la vitesse de conduction. Plus l'isolant est épais, plus ça va vite. Voilà. Donc, il y a des fibres qui ont beaucoup de biéline, d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Peu importe, on ne va pas parler de ça maintenant éventuellement si vous avez des questions parce que c'est quand même intéressant. Donc, toute la matière blanche et les connexions. Et comme je vous ai dit que tout était dans le câblage cérébral, c'est évident que si on arrive à avoir ces connexions, c'est extraordinaire. Eh bien oui, donc en 1991, avec un de mes collègues radiologues qui était venu me rejoindre aux Etats-Unis, on a montré les premières images, genre très rudimentaires, de l'orientation de ces fibres. Donc, c'est des images de diffusion et on a regardé dans quel sens était la diffusion. Alors, je m'explique. Vous voyez que la diffusion de l'eau dans le sens des fibres, elle est plus rapide que dans le sens perpendiculaire. C'est assez intuitif. C'est pas si simple. Et encore aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, mais peu importe, ça nous fait du travail. Voilà. En gros, si on mesure la diffusion dans ce sens-là, elle va être rapide. Dans ce sens-là, elle est lente. Donc là, on va mesurer la diffusion comme ça, verticalement, horizontalement. Donc, tout ce qui est horizontal, ça va être rapide, ça va être en rouge. Tout ce qui est vertical, ça va être en bleu. Pardon, horizontal, ça va être en bleu. Je vais peut-être dire le contraire, mais vous avez compris, je suppose. Voilà. Donc, on retrouvait l'anatomie. On était très contents. Pour la première fois, sans disséquer le cerveau, on pouvait voir l'orientation des fibres de myéline. Ensuite, alors c'est du polaroïde. À l'époque, on n'avait pas les moyens, donc c'était du polaroïde. On en règle. Avec Peter Basseur et notre post-doc, Jess Patiello, on a inventé une variante de l'imagerie de diffusion qui s'appelle l'image du tenseur de diffusion. Donc, en fait, on a mis en place un formalisme mathématique qui était connu en physique pour le tenseur, mais on l'a appliqué à l'imagerie de diffusion. Et ça, ça a permis de faire un saut énorme puisque là, on était capable, non pas de dire, en gros, c'est horizontal ou vertical, mais point par point dans le cerveau de montrer quelle était l'orientation des fibres. En gros, très simplement, le DOM, c'est que la direction dans laquelle la diffusion est la plus rapide, c'est la direction des fibres. L'exemple que je donne parfois, c'est que vous êtes au-dessus de Paris, il y a un peu de brouillard, c'est le cas, il y a un peu de la pluie, etc. Et votre job, c'est de faire la carte des routes. Vous ne voyez rien. Mais les voitures ont mis leurs phares. Donc, si vous regardez dans quel sens vont les voitures avec la couleur des phares, la lumière des phares, vous en déduisez qu'il y a des routes et la direction des routes. En général, les voitures ne vont pas perpendiculairement aux routes, sauf s'il y a beaucoup de verglas. Donc, vous allez retrouver ce réseau autoroutier. Donc, c'est la même chose. Là, on regarde les molécules d'eau. Le phare des molécules d'eau, c'est que les molécules d'eau étaient aimantées. Et vous regardez comment elles bougent et vous reconstituez ce câblage point par point. Alors, il y a plusieurs équipes qui ont fait la même chose en même temps. Chez nous, c'est Cyril Poupon, un neurospin. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de neurospin. Là où j'étais avant, c'était au CERA quand même. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez déjà tous vu ces images-là. Donc, on passe du mouvement bourguien aux images des connexions cérébrales. Aux Etats-Unis, ils ont mis 30 millions de dollars sur la table pour établir les connexions dans le cerveau. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les livres à Air France, etc., les hubs pour les aéroports. Donc, c'est comme ça dans le cerveau. Vous avez des régions de concentration, des connexions, etc. Et voilà donc, nous, avec 2 millions seulement, en Europe, on avait fait le premier atlas des connexions de fibres de matière blanche dans le cerveau humain chez des sujets d'hormo. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a aujourd'hui, ça vous prend un quart d'heure, vous allez dans une machine IRM, faites l'imager de diffusion avec cette méthode-là et vous reconstituez avec une précision extraordinaire le câblage intracérébral. Alors, je dis parfois que la matière blanche a pris des couleurs. Alors, les couleurs, c'est artificiel, on est bien d'accord, c'est le terrain des 4 couleurs. L'ordinateur, le software, on part de là, on va dire celui-là, on va le mettre en rouge, mais pour pouvoir séparer tous, on est obligé de changer de couleur. Donc, c'est comme une carte de géographie, c'est complètement artificiel, mais c'est quand même très beau. Vous avez que... Voilà. Donc, récemment, Van Veden, à MIT, a fait ça chez le Primat. Il a une théorie que tout le monde n'aime pas, mais enfin, peu importe, qui expliquerait la chérébrale, c'est comme dans les plafonds, dans les bâtiments, vous avez tous les câbles qui sont dans les nattes, etc. Bon, c'est à voir. Et puis, ça fait aussi des choses intéressantes, surtout pour comprendre le cerveau. Donc, dans la schizophrénie, non, pas toutes les schizophrénie, c'est quelque chose de très compliqué, dans certaines pathologies, certains patients, eh bien, on s'est aperçu que le cerveau est normal, anatomiquement, rien. Bon, vous savez que les schizophrèdes entendent des voix. La plupart d'entre eux entendent des voix. Donc, on a refait du règle fonctionnel des régions auditives. Eh bien, ils entendent des voix. Donc, vous le dites, c'est bien qu'ils n'entendent pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est cohérent. Alors, pourtant, le pauvre, il est malade. Eh bien, si certains patients, on s'aperçoit que ce qui ne va pas, ce sont les connexions entre différentes régions cérébrales, en particulier, les régions frontales et les régions, la région temporale. Donc, il y a des connexions qui ne sont pas effectives, qui sont défectueuses, si vous voulez. Alors, c'est pareil, c'est une théorie que j'appelle hand-waving qui mérite d'être vraiment confirmée et peaufinée. Mais peu importe, l'idée, ce serait que les informations circulant mal, un peu comme le RER, vous avez des retards. Et donc, comme vous savez tout à l'heure que quand une décision inconsciente est prise à l'avant du cerveau, 8 secondes avant que vous ayez compris ce que le cerveau voulait que vous fassiez, si j'ose dire, vous voyez que si vous vingt secondes, on ne sait plus très bien ce qui se passe. C'est un peu comme si vous regardiez un film à la télé avec le son et l'image décalés dans le temps. On n'est pas très bien. Et surtout, si c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Alors, c'est une théorie, je ne dis pas que c'est... On a expliqué la schizophrénie, mais surtout, on peut dire ça et ce n'est pas toutes les schizophrénies non plus. Et vous voyez donc, en fait, on se parle tout le temps quand on lit un livre. On parle, on se parle, mais on sait que c'est nous. On ne dit pas que c'est Dieu qui nous a lié ou que quelqu'un nous a implanté une puce dans le cerveau ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça montre aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces fibres, elles existent dès la naissance, même avant. Donc, c'est un travail de Jessica Dubois chez nous à Neurospin et de son équipe. Donc là, ils ont regardé le câblage dans les régions du langage chez un bébé de 2 à 4 mois. Normalement, les bébés de 2 à 4 mois ne parlent pas. Ça prend beaucoup plus de temps avant qu'ils commencent à parler. Mais malgré ça, dans l'hémisphère gauche, dans certains faisceaux sont déjà plus développés à gauche qu'à droite. Donc, le cerveau, il est préparé au langage. Un peu comme quand vous achetez une télé, elle est prête à recevoir toutes les chaînes. Il faut juste la programmer, mais elle est prête. Le bébé, il est né câblé. Cable ready. Et là, ensuite, il va apprendre. Le risque, c'est que, je vous ai dit que ces connexions se font et se défont dans le temps. Donc, s'il y a des âges critiques, s'il y a des choses qui ne sont pas faites au bon âge, les connexions vont se perdre. Voilà. La dyslexie, il n'y en a pas beaucoup de temps, donc je vais avancer. Et puis, ce que ça fait aussi, c'est très belles images pour les stations de métro de Paris. On est fiers quand même quand vous avez inventé un truc et puis qu'après, vous voyez que ça tapisse ces stations de métro. C'est quand même bien. Voilà. Bien. Alors, là, je fais un peu de propagande pour ma vision des choses. Donc, aujourd'hui, on est là. On a des images qui font un millimètre et grâce à la diffusion, indirectement, on peut voir ce qui se passe au niveau du micro-ondes. Enfin, c'est très indirect. On voit le cerveau qui fonctionne, on voit le câblage. Vous me direz, alors, qu'est-ce que vous êtes fautant ? Ben non, parce qu'en fait, je vais aller plus loin. On a des gènes et comme je vous l'ai dit, les gènes, ça ne suffit pas. Je vous donne la preuve ici. On a environ 22 000 gènes. Il faut voir que le grain de riz en a plus que nous. Ça rend humble quand même. Donc, on a 100 milliards de neurones. Bon. Et on a chaque neurone qui peut se connecter jusqu'à 10 000 autres neurones. Donc, vous avez une connectique là qui est bien supérieure à ce que peuvent proposer les gènes. Bien sûr, il y a l'expression génétique, etc. Mais quand même, il y a un décalage. Donc, les gènes ne peuvent pas tout expliquer. Donc, un schéma que je caricature aussi ici est le suivant qui s'appelle ça pompeusement le code neural. Ce serait de se dire, et je ne sais pas pourquoi il y a de l'anglais et du français mélangé, je devais être un peu sous le jour où j'ai écrit ça, mais peu importe. Donc, je vous ai expliqué que le cerveau était constitué de régions. En fait, en 1908, M. Brodmann a disséqué la moitié d'un cerveau d'une grand-mère qui était décédée. Et il a regardé au microscope et il s'aperçut la chose suivante. C'est que d'une région à l'autre, les cellules n'étaient pas du tout organisées de la même manière. Et ça change brutalement la forme des cellules, la nombre de cellules, comment elles sont mises dans l'espace. Ça change énormément. Voilà. Et il a identifié une cinquantaine de régions qu'on appelle les aires de Brodmann. Voilà. Donc, l'ère 17, l'ère 46. Donc, tout le monde aujourd'hui, quand il trouve quelque chose qui s'allume sur une image, il tasse, il déforme ses images comme il peut pour fiter avec le demi-cerveau de la grand-mère de 908. C'est ça que tout le monde fait aujourd'hui, je vous le dis. Voilà. Donc, c'est le recalage. Donc, n'est-ce pas, M. Fracoviaque ? Donc, on essaye de se dire où on est dans l'espace, on utilise ça. Donc, l'idée est quand même bonne si on ne le ferait pas, mais vous voyez que c'est quand même un peu artificiel et puis chacun a sa propre carte puisque vous savez maintenant qu'on est tous différents les uns des autres. Donc, l'idée est la suivante, c'est est-ce que le cerveau ne serait pas constitué de briques élémentaires, mais plus petites que ça encore, qui auraient un rôle fonctionnel bien précis et ces petites briques élémentaires, elles sont mises en relation dans l'espace et dans le temps pour faire apparaître une fonction supérieure ou pas si supérieure que ça. Voilà. Donc, c'est un réseau de clusters de cellules qui sont différentes dans l'espace. Alors, l'analogie, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'analogie que je donne, c'est qu'autrefois, on savait qu'il y avait des chromosomes. On a découvert en microscope qu'il y avait des chromosomes et ces chromosomes, on savait qu'ils étaient liés à l'hérédité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des régions cérébrales et qu'elles sont liées à la fonction cérébrale. Bien. D'autre part, plus tard, on a découvert dans ces chromosomes, il y avait de l'ADN et que c'était l'ADN qui était responsable de l'hérédité et de la génétique. Aujourd'hui, on sait que dans ces régions cérébrales, il y a des neurones. Et puis, ensuite, il y a eu le génie de Watson et Crix qui ont découvert qu'au sein de l'ADN, c'était la structure tridimensionnelle de l'ADN qui codait pour le code génétique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au sein de chaque région cérébrale, c'est l'organisation tridimensionnelle des neurones, mais pas que des neurones, dans l'ensemble, qui est responsable de cette fonction ? Alors, on sait déjà un peu dans le cortex visuel, c'est les travaux d'Hubel et Ibizel et dans le prix Nobel pour ça, dans les années 60, on sait très bien que ce cerveau est organisé de manière extrêmement particulière et que ça code pour la vision. Ça ne peut pas coder pour autre chose. Donc, est-ce que tout le cerveau ne serait pas fait comme ça ? Donc, on aurait un ensemble de régions cérébrales. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un papier qui est sorti avec le Human Connection Project, ils ont quand même utilisé les 30 millions de dollars plus que pour faire un atlas des connexions cérébrales de nos collègues américains. Donc, ils ont montré avec l'IRM qu'ils pouvaient identifier environ 180 régions différentes. Donc, on n'est plus à 50. Là, ce n'est plus un cerveau de grand-mère, c'est des sujets vivants, des sujets volontaires normaux. Donc, il y aurait à peu près 200 régions différentes. Voilà, c'est tout ce que ça dit, des régions différentes. Donc, maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le câblage, voir ce qui se passe dans ces régions pour déchiffrer ce code neural ? Et c'est ça qui a présidé à la construction de mon institution qui s'appelle Neurospin avec un potentiel énorme. C'est qu'une fois que vous avez compris tout ça, si c'est vrai, peut-être que je me trompe complètement, mais la recherche, c'est le premier risque, eh bien, mieux comprendre certaines pathologies, la psychiatrie en particulier, en particulier, éventuellement reprogrammer certains circuits cérébraux, donc après un AVC, après un traumatisme, et puis on arrive sur ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la médecine personnalisée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, chacun est différent de l'autre. Voilà. Donc, il faut arriver à voir l'intérieur de ces régions et donc descendre à une échelle que j'appelle myxoscopique intermédiaire de l'ordre du centième, dixième de millimètre, sans micron. Donc pour ça, il va falloir un instrument qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Voilà les éléments du CERN, là où a été découvert le boson de X, donc des éléments extranéens. Ça, c'est un de mes collègues, là. Vous voyez que l'aimant, il est gros. Voilà. Donc, ils ont découvert le boson de X, il y a d'autres choses. Et puis, dans le futur, on s'intéresse, c'est le projet ITER, à la fusion thermonucléaire. Donc, en tout cas, les collègues du CERN particuliers sont des gens qui connaissent très très bien les aimants et la cryogénie puisque ces aimants sont refroidis à moins de 169 degrés, 4 degrés au-dessus du CERN absolu. Eh bien, je suis allé les voir. Vous faites des aimants gigantesques. Les aimants du LHC, c'est 27 kilomètres. Est-ce que vous pouvez m'en faire une petite tranche ? Voilà. Pour faire un aimant pour l'IRM, pour explorer le cerveau à une échelle qu'on n'a jamais atteinte aujourd'hui. Donc, les champs magnétiques qu'on utilise, je vous dis tout à l'heure, c'était 30 000 fois le champ terrestre. C'est les machines qu'on trouve à l'hôpital jusqu'à 60 000 fois. Là, l'idée, c'est de monter à 223 000 fois le champ terrestre. Donc, vous voyez qu'on passe d'aimants qui s'intéressent aux bosons, la fusion thermonucléaire et puis entre les deux, donc des aimants. Alors, en fait, ce n'est pas une plaisanterie, c'est que nos collègues ont utilisé les designs conçus pour les aimants du CERN pour concevoir le premier aimant au monde qui va être utilisé pour l'homme à 11,7 Tesla. L'aimant est pratiquement terminé. Il devrait arriver au printemps à Neurospin. Il est fabriqué à l'usine Alstom de Belfort. sur les plans du CERN. Vous voyez, donc, en fait, c'est un aimant qui est conçu avec des doubles galettes. Donc, c'est un fil très particulier qu'on a fait sur mesure aux Etats-Unis qui a un brin de nobium titane. Donc, c'est un fil qui conduit le courant de façon sans résistance à la température très froide. Donc, 4 degrés au niveau du ZerN. Vous avez l'air que c'est pire que ça. Et ce fil-là, donc, c'est quand même important, mais c'est ça le fil. Il est quand même assez épais. On va le bobiner pour faire une galette, une double galette, c'est la saison, de 2 mètres de large. Mais c'est le design des aimants du CERN qui permet de trouver le besoin de X quand même. Il faut vous dire, c'est quand même très lié. Voilà. Et on va en mettre 170. Et l'empilement, la précision de l'empilement, vous voyez, ça, c'est une pièce de monnaie. Il ne faut pas que ça dépasse cette épaisseur-là. Vous voyez la précision. Et à la fin, quand l'aimant sera en champ, il y aura 8 000 tonnes de force sur cet aimant et rien ne bougeait. Donc, c'est un challenge. Donc, l'aimant, il est entouré de deux contraiments pour que le champ magnétique soit bien confiné. Voilà. Et donc, ce que j'appelle ça, c'est l'explorateur du cerveau humain. L'aimant va être refroidi, non pas à 4,2 Kelvin, comme tous les aimants d'IRM à peu près, mais à une température de 1,8 Kelvin, c'est-à-dire, en fait, à une température plus froide que le vide de l'univers. À cette température-là, non seulement l'hélium, le fil, sera supraconducteur, mais l'hélium sera suprafluide. Ça veut dire que s'il y a une production de chaleur quelque part, elle sera instantanément évacuée. Sinon, vous avez ce qu'on appelle un risque de quench. Donc, à Neurospin, sous l'aimant, donc, il va être livré bientôt, j'espère, on a installé toute une installation de cryogénie pour fabriquer nous-mêmes notre hélium liquide à la température de 1,8 Kelvin. Voilà. Donc, c'est le futur. J'espère que ça va marcher. Il nous faudra plusieurs années avant d'avoir des résultats. Enfin, c'est quand même une belle aventure. Et puis, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je fais de la publicité pour mon livre. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris la règle du jeu, je vais m'asseoir là et j'écoute vos questions. Alors, monsieur, ça marche ou pas ? Moi, je l'ai dit avec tout mon cœur, bravo monsieur, parce que vous êtes académicien, vous avez fait des découvertes fondamentales et vous exprimez de manière extrêmement claire et simple. Comme si j'avais 6 ans. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Ah oui, vraiment, vous êtes d'une clarté exceptionnelle, monsieur. Avec des images formidables. Alors, moi, j'ai deux questions. Oui, la question, monsieur, d'accord. Moi, j'ai deux questions. Vous avez parlé de, si vous voulez, quand on appuie, vous savez, tac, on a l'impression qu'on décide à ce moment-là, mais qu'en réalité, ça a été décidé avant. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est tout simplement le laps de temps ? Pour être conscient, il faut un certain laps de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre la décision et la conscience, il faut un certain laps de temps. Est-ce que c'est pas ce laps de temps ? Possible. Encore une fois, je vous ai montré des résultats avec des interprétations. Pour être clair, j'ai été simple. Ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup plus complexes. Mais bon, c'est pas faux, ce que je vous ai dit, mais simplement, c'est plus compliqué que ça. Donc effectivement, je vais vous donner un contre-exemple, plutôt un exemple qui est dans le même sens. Le joueur de tennis, Roland-Garros, etc. Donc, comment il fait ? S'il devait à chaque fois dire, il y a la balle, bon, calculer la trajectoire, disons que ma raquette, je vais la mettre là, c'est pas possible, d'accord, il n'irait pas loin. Donc en fait, le cerveau va calculer automatiquement, de façon inconsciente, tous les muscles du bras, pour que la raquette soit au bon endroit, il ne regarde pas la raquette, donc pour que la raquette soit là où la balle va arriver. Donc vous voyez qu'il y a tout un processus inconscient qui se fait. Mais maintenant, on sait que c'est pire que ça, c'est que le joueur ne regarde pas la balle non plus. Le joueur regarde la personne en face. Et en fonction de l'attitude de la personne, son cerveau va modéliser la réponse de façon totalement inconsciente, parce que ça va trop vite, pour faire ce qu'il faut. Alors bien sûr, si la personne a un jeu qui n'était pas celui qui était prévu, le calculateur cérébral se trompe, eh bien la raquette ne va pas être au bon endroit. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, si vous répondez à ma question. Deuxième question, quand vous parlez, si vous voulez, de la connexion entre les neurones, je pense que vous parlez des synapses. Je pense que c'est ça, les synapses. Et je voudrais savoir, vous avez dit quelque chose de très, très intéressant. Vous avez dit qu'elles sont... il y a une espèce de fibre autour, c'est ça ? Et que la fibre est plus ou moins dense et selon la densité, ça va plus ou moins vite ? Oui, alors, ce que vous dites est tout à fait exact, mais il y a deux notions différentes. La synapse, c'est l'extrémité. Donc, le câble, le câble, c'est effectivement ce qui relie des régions à distance, de quelques millimètres jusqu'à un mètre, plusieurs mètres. Dans la girafe, le cerveau, il est là et puis elle est longue. Le cou est long. Donc, vous voyez, ces fibres-là, elles ont une grande longueur. Donc, il faut que ça aille vite à l'intérieur, parce que sinon, c'est pareil, la girafe ne pourrait pas marcher, parce que s'il faut 10 secondes, à un autre moment, elle veut avancer un pied et puis au moment où elle le fait, elle ne pourrait pas. Donc, l'épaisseur de ce qui est autour, ce qu'on appelle la niéline, c'est de la graisse et ce n'est pas n'importe quelle graisse. L'important de savoir quelle graisse il faut manger, parce qu'en fait, maintenant, je réponds, j'ai oublié de le dire, les 350 grammes à la naissance et les 1,4 kg à l'adolescence, c'est surtout de la graisse. Donc, c'est le câblage de ces régions cérébrales. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé, il a ses câbles, mais autour, il n'y a pas cette graisse. Donc, l'information ne circule pas ou pas bien. Donc, au fur et à mesure que cette graisse va s'épaissir, ce qu'on appelle la niéline, l'information va pouvoir circuler beaucoup plus rapidement et les fonctions vont arriver. Alors, la synapse, c'est différent. La synapse, c'est que, donc, un neurone, c'est une nerveuse, donc, émet son axone et cet axone-là va se terminer sur un autre neurone. Il y en aura 10 000. Sur un neurone, il y en a 10 000 qui vont converger dessus et l'endroit où ça arrive, c'est là la synapse. Et juste une chose, c'est madame, la graisse, elle est différente, par exemple, dans votre cerveau, vous qui êtes très, très intelligent et dans le mien, un peu moins intelligent. La vôtre est beaucoup plus dense, c'est ça ? C'est différent d'un cerveau à l'autre, c'est ça ? C'est différent d'un cerveau à l'autre et dans la schizophrénie, par exemple, c'est différent d'un cerveau à l'autre. Voilà. En fait, c'est la qualité des connexions. Mais je pense que c'est ça, quand même, monsieur. Je ne dirais pas qu'il y a des gens qui ont de la bonne graisse et d'autres qui ont de la mauvaise graisse. Je n'irais pas jusque-là, aujourd'hui, en tout cas. Oui ? Merci pour ce magnifique exposé. Je me demandais si 12 tests-là, ça ne commence pas à être beaucoup en termes de conséquences physiologiques. Est-ce que le corps humain, on sait comment il répond à 12 tests-là ? Si quelqu'un veut bien passer la diapositive d'après, parce que c'est comme j'attends toujours la question. Odile ? Ça ne vous ennuie pas de... Voilà, c'est bon. Merci. Alors, en fait, les effets des champs magnétiques ont été étudiés depuis longtemps, mais rien n'a été authentifié. Voilà. Il faut voir qu'aujourd'hui, il existe quatre forces dans la nature. Donc, la force interaction forte, interaction faible, donc c'est les forces nucléaires. Il y a la force électromagnétique. Or, ce qui est dangereux, c'est l'électrique, enfin le magnétique. Aux Etats-Unis, ils tuent des gens avec des chaises électriques, pas avec des chaises magnétiques. Donc, c'est l'électricité. Ensuite, il y a une autre force qui, elle, tue tous les jours. Tous les jours, il y a des morts. Et pourtant, il n'y a pas de règle. C'est la gravité. Donc, la gravité, si vous tombez du deuxième étage, ça fait des dégâts. Et pourtant, on n'a jamais interdit de faire des immeubles qui font maintenant, je ne sais pas combien d'étages. Voilà. Donc, tout ça, c'est principe de précaution. Et bien sûr, il faut faire attention. Nous, on travaille sur les effets biologiques des champs magnétiques. Et s'ils n'ont pas de continuer à avancer la diapositive. Voilà. Donc, voilà ce qui est dangereux aujourd'hui avec l'IRM, malheureusement, et qui peut tuer. Je suis comme ça, j'arrive, Neurospin, j'ai mon stylo, j'ai mon téléphone portable, ça part à une vitesse que vous ne pouvez pas contrôler. C'est l'effet missile, ce qu'on appelle. Et malheureusement, ça peut arriver. Donc, nous, on a des règles. Donc, on n'est pas infaillible, on a des règles. Les patients sont en pyjama, ils n'ont rien sur eux. Le personnel aussi, bien sûr, fait tout ce qu'il faut. Voilà. Mais si vous, j'ai vu une fois, aux Etats-Unis, je ne dirais pas où, une infirmière qui arrive avec une malade sur une chaise roulante et elle commence à rentrer dans la pièce. J'ai sauté, quoi, à un mètre près, elle ne pouvait plus retirer la chaise. Donc, la chaise, elle se collait avec le malade dessus. Donc, je ne vous dis pas le problème. Voilà. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Alors, il faut faire attention. Donc, nous travaillons. Il y a une directive européenne qui a voulu interdire les champs magnétiques. Ils se sont aperçus un peu tard que ça veut dire qu'il n'y a plus d'IRM. Donc, on remplace l'IRM par du scanner à rayons X, on va irradier les gens et tout. Donc, ça n'avait pas de sens. Bon, ils se sont revenus en arrière, mais il a fallu se battre pendant plus de dix ans. Et le discours que je faisais, c'était que à la fin du XIXe siècle, certains disaient, parce que ces gens-là, c'est les gens de Bruxelles. Donc, ils font les alertes rentales à 300 à l'heure et ça ne leur pose aucun problème. Mais à la fin du XIXe siècle, certains disaient que le corps humain ne pourrait pas résister au-delà de 40 km heure dans un train. Comment ? C'est 1830, cette affirmation et elle a été soutenue par Arago, un de nos confrères les plus éminents. Alors, je ne le savais même pas. Voilà, comme quoi, si on l'avait écouté... C'était ce que j'attendais comme réponse. Je pensais aux gens qui avaient un pivot ou une prothèse. Ceux-là, ils ne peuvent pas passer à l'intérieur de l'appareil. Si, ceux qui ne peuvent pas, c'est ceux qui ont des pacemakers. Encore que maintenant, ils commencent à y avoir des pacemakers compatibles IRM. Autrefois, les clips neurochirurgicaux, ces espèces de pinces à linge qu'on met sur les artères pour éviter l'hémorragie, quand on opère, on coupe des vaisseaux, donc ça saigne, on met des petites pinces. Moi, j'étais neurochirurgien autrefois, on mettait des pinces. À l'époque, elles étaient métalliques, maintenant, il n'y en a plus. Bien sûr, c'est des personnes très âgées, on ne sait pas. Mais des gens de notre génération n'ont plus ces matériaux. Mais tout ce qui est prothèses électriques, donc les prothèses auditives, les prothèses pacemakers, tout ça, c'est bien sûr... Par contre, les pivres dentaires ne vont pas partir. Au pire, ça donnera des artefacts. Le champ magnétique sera déformé, comme les femmes avec les mascaras, mais c'est beaucoup plus grossier, comme effet. Pour les gens qui ont des prothèses de hanche, etc., ils ne vont pas aller se coller sur les mains. Donc, voilà. Donc, on peut. On peut. Mais bon, il y a des précautions à prendre quand même. Une question ? Je vous remercie également pour cette très, très intéressante conférence. Merci beaucoup. Ma question était aussi, concernait aussi la sécurité des patients dans votre nouvelle IRM, puisqu'il va être refroidi 1,6 Kelvin. J'imagine qu'entre 1,6 Kelvin des aimants et le patient lui-même, il va falloir un réchauffement. Ah oui, on ne va pas refroidir les patients. Non, 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 non. Non, non, rassurez-vous. Rassurez-vous. En fait, mais tous les aimants actuels, sauf quelques... Mais on ne le fait plus maintenant. La plupart des aimants sont dits supraconducteurs. Donc, ils sont faits avec le même matériel, ce qu'on appelle le nobium titane, qui est un fil qui doit être refroidi à la température de moins de 269 degrés, donc 4,2 Kelvin pour marcher. Donc, en fait, c'est dans un cryostat. On ne va pas montrer la photo, mais si on pourrait revenir en arrière, donc j'ai été peut-être un peu rapide. Autour de la bobine, on a une sorte de récipient qui va contenir l'hélium, et qui est complètement hermétique et qui n'est pas perméable. Donc, le patient, lui, il sera à la température de la pièce, rassurez-vous. Et puis, donc, le risque, il faut dire tout, il faut rien cacher. Donc, le risque, c'est le quench. Le quench, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, le fil ne n'est plus supraconducteur. Donc, vous avez 1 400 ampères qui vont circuler, et là, l'aimant, il n'est plus supraconducteur. Donc, localement. Donc, localement, ça va chauffer énormément, et l'hélium ne va plus être liquide. Il va devenir gazeux. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, l'aimant ne va pas exploser. L'aimant, il sort par... par un endroit bien précis, et donc, ça va dans l'air. Ce n'est pas toxique. Et l'hélium, c'est toxique, par contre, s'il reste dans la pièce, parce qu'il chasse l'oxygène. Voilà. Donc, c'est un quench. Donc, c'est pour ça que cet aiment, il est à 1,8 Kelvin. C'est pour réduire les risques de quench. C'est-à-dire que s'il y avait produit, quelque part, par un effet quantique, normalement, on est en dessous des seuils, mais que, localement, le fil ne devenait plus supraconducteur, donc ça chauffe, mais instantanément, à la vitesse de la lumière, la chaleur a été évacuée. Voilà. C'est ça, l'idée. Vous avez parlé tout à l'heure de l'expérience qui a été faite sur le pianiste. Oui. Donc, deux parties du cerveau doivent fonctionner différemment. Chez l'organiste, ça serait peut-être trois parties du cerveau, puisqu'il y a les pieds. Il y a les pieds, oui. De cette expérience sur le pianiste, ne pensez-vous pas que ça favoriserait, justement, un enfant qui apprendra le piano pour des études intellectuelles générales ? Ah, bon, il y a beaucoup de... Ça, ça se discute. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça, effectivement. Il y a même des gens qui ont montré des associations statistiques entre le fait de faire des mathématiques et faire de la musique, etc. Mais tout ça, c'est plasticité cérébrale. Bon, on m'enlait parler un petit peu de soi. Donc, voilà, je suis ambidextre. Donc, je suis ambidextre, sans doute, parce que j'étais gaucher contre arrière. Donc, voilà. Donc, résultat, ça aide à jouer du piano. Et je me suis testé en langage et du langage des deux côtés. Voilà. Donc, à peu près à 50%. Voilà. Donc, je pense que d'apprendre à l'instrument fait qu'on change effectivement le câblage cérébral. Et donc, on peut imaginer que ça change des traits de personnalité. Et d'un côté, on peut aussi dire que c'est parce que certaines personnes ont des traits de personnalité qu'ils vont être musiciens. Mais bon, je fais parfois une conférence sur le cerveau du musicien. Il faut en parler largement pendant une heure. Il y a des tas de choses spécifiques qui existent. Vous savez qu'un pianiste, par exemple, quand il voit une partition, ou un autre musicien, il entend la musique dans sa tête, rien qu'à voir la partition. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est vous montrer à un pianiste professionnel et à quelqu'un qui n'est pas pianiste, une vidéo de quelqu'un qui joue son clavier. On n'entend rien. Il joue, simplement. Le pianiste professionnel va savoir si ce qu'il jouait est quelque chose de réel ou si c'est complètement au hasard. Et même, en général, il arrive à reconstituer la pièce qui est en train d'être interprétée. Même l'amateur pianiste, beaucoup de mal, il arrive à faire ça. Il y a un travail considérable de mémoire. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a des régions cérébrales qui vont se mettre à être utilisées. Je ne dis pas que... Le contre-exemple que je donne, si vous donnez un an ou deux ou trois à un téléphone portable, en quelques minutes, il va en faire quelque chose. Pourtant, il n'y a pas de gêne encore du téléphone portable et il n'y a pas de région cérébrale du téléphone portable. Donc, ça va bien dans le sens parce qu'il y a des réseaux de régions qui se mettent ensemble. Donc, des régions sans doute programmées, câblées d'origine génétique, hardwired, comme je dis, qui vont se mettre à être connectées pour faire une fonction plus évoluée. Donc, la personne qui joue de l'instrument, c'est exactement la même chose. Donc, c'est des circuits qui existent déjà, mais qui vont être développés, utilisés beaucoup plus que chez d'autres pour pouvoir être performants dans la pratique de l'instrument. D'accord, merci. Oui, pour suivre un petit peu cette question-là. Si on acquiert, je dirais, des fonctions supérieures, comme par exemple apprendre une langue étrangère, est-ce qu'on a fait des études séquentielles pour voir à quelle rapidité il y a de nouvelles connexions qui s'établissent ? Est-ce qu'on a, de cette façon-là, dans le temps, est-ce que ces modifications physiques arrivent rapidement ? Il y a deux réponses à donner. C'est un peu compliqué. Il y a des travaux qui ont été faits pour montrer que ces connexions, elles se changent dans les minutes. C'est-à-dire donc, si vous demandez à des jeunes d'apprendre tous les jours à jongler, tous les jours 10 minutes, je ne sais plus, je n'ai plus de 30 minutes, je n'en sais rien, et que vous les regardez au cours du temps, vous voyez que le cerveau va changer à cette vitesse-là. c'est incroyable. Et des expériences que je n'aime pas beaucoup, mais qui ont été faites aussi aux États-Unis, où on a, si vous supprimez un doigt d'un singe, eh bien le cerveau, très très rapidement, se reprogramme. Vous avez sans doute fait l'expérience, des fois, de dormir dans une mauvaise position, et vous vous réveillez, vous n'avez plus de bras, vous ne le sentez plus, vous n'avez plus de bouger. Mais c'est un peu la même chose qui se passe. Donc toutes les fibres nerveuses, elles ont souffert parce qu'elles ne sont plus irriguées. Le cerveau s'est dit, oh ben il n'a plus de bras. Voilà. Enfin j'exagère, mais bon. Et donc va commencer à se reprogrammer. Et puis petit à petit, j'ai fait une expérience, on m'a dit de parler de moi, donc je le fais, j'ai horreur de ça, mais là j'avais une voiture qui avait un problème, une panne, donc une voiture à transmission manuelle. On m'a prêté le garage, on m'a gentiment prêté une super voiture. Dans toute la journée, j'étais l'autre voiture, et l'embrayage était extrêmement facile. Quand j'ai repris ma voiture, je n'arrivais pas à débrayer. Donc, c'est revenu, mais je vous rassure. Et vous voyez, donc la plasticité cérébrale, ça va très très vite. Donc quand je vous ai dit que vous avez changé votre cerveau, ce n'était pas une plaisanterie. Je suis désolé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bravo Denis pour cette magnifique conférence. Je voulais savoir si on peut conforter par IRM le concept de neurones miroirs. Ah, oui, oui, ça a été fait ça. Oui, oui. Bien sûr. Un héros de miroir, je ne peux pas parler de tout. Mais ça, c'est un concept extrêmement intéressant. Et si, ça a été fait, oui. Je ne vais pas tout montrer. Il y avait une question par là, j'ai entendu. Oui. Je sais qu'au Neurospin, il est possible de participer à des protocoles de recherche qui sont longs. Ce sont des protocoles de recherche de 10 ans, parce que j'en ai fait la demande personnellement il y a deux ans, alors que déjà, vous deviez installer le 11,5 Tesla. j'aurais souhaité savoir si lors de l'installation du 11,5 Tesla, il sera possible de participer à des protocoles de recherche courts. Alors, oui, tout à fait. J'ai quelqu'un dans la salle qui s'occupe justement de ces recrutements. Oui, tout à fait. Alors déjà, avant qu'on recrute des volontaires pour le 11,7 Tesla, ça va prendre du temps parce que l'aimant n'est pas encore là. Il va falloir un an pour arriver à le monter progressivement pour être sûr que l'aimant contrôle tout. Il y a 1 500 capteurs à l'intérieur, c'est vraiment un chef d'oeuvre. Un an pour arriver à 11,5 Tesla. Ensuite, on va faire des tests sur des objets, etc. Il va falloir l'autorisation de la NSM pour avoir le droit de passer des volontaires. Donc, j'estime qu'on ne passera personne avant 3, 4 ans. Mais la plupart de nos protocoles, les gens viennent une fois et la durée, ça dure 20 minutes, 30 minutes, au maximum une heure. La plupart des projets que l'on a à Neurospin, c'est tout. Vous ne venez pas pendant 10 ans dans l'aimant. Mais il y a une étude qui est dans le cadre de ce qu'on appelle le Human Brain Project où on s'intéresse et c'est vraiment très intéressant. On s'intéresse à la manière dont on pourrait étudier le cerveau sous tous les angles possibles. Plein de tests cognitifs ou sensoriaux, sensorimoteurs pour étudier le fonctionnement du cerveau et aussi voir comment tout ça va évaluer et va évoluer dans le temps. On s'intéresse à ça. L'autre étude qu'on a aussi à long terme, c'est spécial, c'est une étude bien particulière, mais la plupart du temps c'est court. L'autre étude, le longitudinal, c'est ce qu'on appelle le projet senior, c'est pour la maladie d'Alzheimer. On recrute des gens qui ont au moins 50 ans, personne très âgée bien entendu, comme moi, qui sont normales, qui n'ont pas de symptômes d'Alzheimer et qu'on va suivre pendant 10 ans, mais pour plein de choses, leur comportement, les aspects cognitifs, les tests biologiques, et puis l'IRM, et puis aussi d'autres méthodes imageriques comme la thémographie et voir si certains de ces patients développent la maladie d'Alzheimer à un moment donné et voir ce qui s'est passé pour pouvoir un jour peut-être dire quand ça, ça apparaît, alors la personne est en train, on rêve un peu, je ne sais pas si on en rêvera, mais c'est un projet intéressant qui va nous permettre d'étudier s'il y a des biomarqueurs d'imagerie, il y en a quelques-uns qu'on a déjà repérés, mais plus sensibles ou plus précoces pour détecter la maladie d'Alzheimer. Mais rassurez-vous, si vous voulez venir à Neurospin, on va vous donner les coordonnées, vous pouvez venir, tous ceux qui veulent, pour participer à des projets, vous restez au maximum venu dans l'aimant, alors bien sûr on va vous poser des questions avant, vous êtes mobilisés pendant un peu plus, mais pas dix ans, ce n'est pas nécessaire. Voilà, j'espère que je vous ai rassurés. Monsieur, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure la substance grise, la substance blanche, connaît-il de la névroglie et y a-t-il un moyen par des la tomographie à émission de positons ou la vôtre, de voir quelque chose dans cette substance dont on a longtemps dit que c'était uniquement un tissu de soutien de la grise et de la... C'est une très très bonne question, j'ai volontairement été très prudent quand j'ai parlé des cellules qui constituaient le cortex cérébral, les cellules gliales elles sont plus nombreuses que les neurones. effectivement quand j'étais à l'école en médecine on apprenait que c'était des cellules de soutien on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça juste un petit exemple quand je vous ai parlé de l'imagerie fonctionnelle on voit qu'il y a une augmentation de débit sanguin à travers nos images d'IRM mais quel est le couplage entre l'activation des neurones et des bisanguins ? Et bien ce sont les astrocytes une famille de ces cellules-là qui sont responsables apparemment ce n'est pas non plus complètement établi mais c'est elles qui font que quand le neurone a besoin d'énergie vont faire que le débit sanguin va augmenter localement elles ont un rôle en tout cas très important dans ça mais elles ont aussi d'autres rôles qu'on commence seulement à découvrir des rôles justement dans l'implasticité cérébrale elles ont un rôle voilà donc certains disent même qu'elles ont des rôles dans le transfert d'informations donc il ne faut surtout pas les négliger il faut les étudier malheureusement à la résolution des images que l'on a comme je vous ai dit du millimètre on voit qu'il y a des cellules mais on ne sait pas lesquelles alors on a aussi je ne vous l'ai pas dit je cache tout un aimant de 17 teslas donc 340 000 fois le champ terrestre mais lui c'est pour le petit animal souris et rat donc là on est capable de faire des images de neurones uniques donc on voit un neurone on peut en voir plusieurs on peut en voir 20 mais on les voit chacun et on voit comment ils sont connectés donc on fait ça en particulier sur un animal qui s'appelle l'aplésie qui est très connu parce que c'est avec ce modèle qu'agive sur rivette Kendall a découvert et après il a fait tout son travail sur la mémoire donc on peut regarder les neurones à part un voir comment ils sont on les voit qu'ils gonflent par exemple quand ils s'activent donc c'est la méthode de diffusion que j'utilise aujourd'hui et on voit comment les connexions se font on voit que cet animal là par exemple il a des addictions alimentaires donc on peut on peut voir qu'il y a des neurones spécifiques qui sont tous connus donc qui sont responsables de l'addiction il faut voir tout ça et alors lui donc c'est dans le modèle de l'apésie justement c'est qu'il n'y a pas toute la complexité les vaisseaux sanguins la glite donc on peut faire la part des choses voilà ce qu'il faut comprendre en général c'est quand même c'est tout ce qui est très rapide c'est quand même neuronal tout ce qui est glial prend plus de temps et puis une dernière chose peut-être à dire c'est que la myéline donc cette enveloppe graisseuse qui enveloppe les axones elle est produite aussi par des cellules gliales voilà bonjour j'aurais deux questions mais ça fera peut-être une seule réponse concernant la figure donc vase les deux figures ou vase qu'est-ce qui se passe si la personne se représente deux jumeaux embrassant un vase on n'a pas essayé ça non parce qu'a priori ça permet de c'est peut-être un peu trop dichotomique de dire où c'est blanc ou c'est noir je suis d'accord c'est caricatural mais c'est une réponse classique en plus c'est un de mes collègues qui l'a fait c'est un de mes collègues parce que comme vous l'avez laissé assez longtemps j'ai essayé on y arrive on y arrive à avoir un truc un peu complexe on arrive à contrôler alors je ne vous ai pas montré aussi c'est pire que ça on arrive à faire beaucoup de choses il y a le neurofeedback aussi qui se fait donc je vous le dis parce que c'est quand même très intéressant on ne fait pas un neurospin pour l'instant mais parce qu'à chaque fois que je parle de ça on me téléphone le lendemain ou à Christine Doublé pour dire est-ce que je peux venir un neurospin non on ne fait pas ça encore mais voilà donc c'est des gens qui ont des douleurs chroniques très intenses résistantes à tous les traitements etc donc on les met dans on les met dans la machine enfin pas nous les collègues qui ont publié ça et puis on leur montre une image d'une flamme de bougie voilà simplement la hauteur de la flamme elle est calculée par un ordinateur en fonction de l'intensité de l'état cérébral dans des régions de réseaux qui sont liées à la douleur voilà mais la personne ne le sait pas donc on lui dit vous pensez à ce que vous voulez de la musique des couleurs etc mais votre tâche c'est de faire diminuer l'amplitude de la flamme et au bout d'un 4h 20 minutes d'après les travaux qui ont été publiés c'est pas moi qui ai fait ça pardon la personne arrive en général à faire diminuer et en même temps la douleur disparaît parce qu'en fait si l'amplitude a diminué c'est parce que les régions de la douleur sont moins activées voilà et d'après ces travaux 6 mois après les gens ont perdu leur douleur en tout cas une grande partie de leur douleur par ce procédé ça a été publié aussi dans le cadre de dépression chronique où les gens sortent de l'IRM je suis exagére un peu mais plus heureux c'est un effet secondaire de l'IRM peut-être par la technique de neurofeedback voilà donc je n'ai pas d'expérience personnelle c'est des choses que j'ai lues mais qui ont l'air extrêmement sérieuses quand même donc on peut modifier son cerveau donc que vous ayez par apprentissage rapide modifier votre façon pour contrôler l'état c'est possible tout à fait possible moi-même j'y arrive mais au bout d'un certain temps j'y arrive par contre les points noirs vous n'y arriverez pas à les supprimer ça je vous garantis et alors on a sans doute bien fait de vous contrarier pour que vous soyez ambidextre je ne sais pas mais parce que vous venez de répondre peut-être à la deuxième question que je n'avais pas encore posée qui concernait donc dans la reconnaissance de forme ou autre est-ce que vous avez pu travailler sur comment dire l'émotion ou l'impression d'un objet par exemple un objet repoussant ou un objet retirant ah oui il y a des tas de papiers là-dessus oui bien sûr sur les phobies les obsessions et tout ça oui il y a plein d'articles dans la littérature je ne vais pas tout montrer j'ai donné exprès quelques éclairages en plus des formes un peu pour que ça soit simplifié et compréhensible mais il y a toute une littérature il y a des milliers d'articles qui utilisent cette méthode donc dans mon livre je donne plus d'exemples mais c'est pareil ça ne couvre pas tout c'est pas possible le champ est énorme vraiment l'imagerie neurofonctionnelle vous pouvez faire ça à n'importe qui sans n'injecter rien il n'y a pas de radioactivité donc c'est sans limite merci beaucoup pour votre exposé ça fait 5 ou 6 fois que je vous entends à chaque fois c'est toujours aussi patient donc je ne dois pas être très clair parce que si vous revenez à chaque fois j'ai lu votre livre je l'ai dévoré je l'ai appris par coeur alors j'en viens à ma question bon je suis très content qu'on arrive à activer des zones de jeu de tennis chez des comateux je suis très content que vous étudiez les Alzheimer je suis très content qu'on arrive à savoir que quelqu'un va décider sans en être conscient encore qu'il va appuyer sur tel bouton je suis très content de savoir que les joueurs de tennis heureusement que tout le calcul se fait dans l'inconscient parce qu'autrement les jeux ne seraient vraiment pas le palpitant ma question vous l'aviez déjà soulevé dans d'autres conférences c'est celui du libre arbitre mais le vrai, le gros vous vous apercevez qu'il y a un dixième de seconde entre toute l'activité inconsciente du cerveau conduisant à des décisions relativement graves importantes pas seulement des jeux de tennis et la prise de conscience et donc vous aviez soulevé il y a déjà un an ou deux la question du libre arbitre disant même que si jamais vos travaux et ceux d'autres aboutissaient il y aurait une absence quasi totale de libre arbitre bien qu'il y ait un retour de la conscience vers les zones inconscientes pour avoir c'est un sujet qui est quasi philosophique est-ce que vous avancez là-dessus ? d'abord c'est pas mon sujet personnel d'étude voilà enfin est-ce que vous avancez ? je vous ai montré ce que je dis dans la littérature mais voilà la question c'est jusqu'où faut-il aller ? voilà et effectivement c'est une bonne question je sais qu'il y a les deux écoles les écoles qui vont essayer justement de tout expliquer et puis d'autres qui vont dans l'autre sens mais pour revenir à cette question du temps du délai du délai entre l'inconscient et le conscient c'est surtout Sanislas Dehane qui travaille à Neurospin sur la conscience moi je ne travaille pas là-dessus moi je travaille plutôt sur les mécanismes de l'anesthésie ou des choses comme ça mais l'exemple qu'il avait montré il y a quelques années qui est très intéressant et je le montre parfois mais je ne peux pas tout montrer c'est on fait écouter on montre on montre des mots sur un écran voilà rapidement donc vous voyez lion panthère etc donc voilà mais en fait vous pouvez le faire de façon subliminale aussi donc quand vous montrez les lettres de façon non subliminale vous avez tout un réseau de régions qui s'activent donc les régions liées au langage mais pas que ça vous avez tout un réseau de régions par contre si vous rendez ces stimuli subliminaux alors c'est facile à faire vous flashez donc un mot lion même si c'est très court votre conscience le reconnaît mais si juste avant et juste après vous mettez des caractères aléatoires vous êtes incapable de voir qu'il y a un mot qui s'est projeté voilà et bien ce qu'on voit dans ce cas particulier c'est que on sait par d'autres expériences que en fait votre cerveau l'a vu quand même mais il ne vous l'a pas dit encore une fois je caricature mais les régions qui sont activées dans ce cas là sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins activées donc en fait l'idée c'est que pour qu'on ait conscience de quelque chose c'est une théorie c'est une théorie sur la conscience c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de régions qui s'activent et qui se mettent et qui se synchronisent pendant un certain temps voilà donc l'exemple que je donne pour aller au bout c'est ça qui explique qu'il ne faut pas conduire en téléphonant parce que si vous faites attention à la route et qu'il y a un cycliste qui arrive bon votre cerveau qui inconsciemment sait que s'il s'éclise devant la voiture il est mort donc ça c'est votre apprentissage même si vous ne l'avez pas vécu vous le savez donc vous allez appuyer sur le frein il va s'écouler un certain temps mais court si vous êtes en train de téléphoner il y a deux choses ou bien vous faites vraiment attention à votre discours et il va falloir que votre cerveau se reprogramme inconsciemment vous allez voir le cycliste là par exemple si quelqu'un d'un seul coup flanque la porte tout le monde va se retourner par contre si c'est des petits bruits vous ne prêtez pas attention donc il y a un niveau donc le cerveau va devoir se reprogrammer pour dire il y a un cycliste qui arrive de façon inconsciente mais ça va prendre peut-être 500 millisecondes j'en sais rien mais le cycliste lui ça peut faire la différence ou alors vous ne vous faites pas attention qu'on vous dit au téléphone et qu'on vous dit sérieusement mais ce n'est pas la peine de téléphoner donc ça va jusque là si on poursuit ce genre d'idée c'est une théorie c'est une théorie mais je l'aime bien voilà je voulais aller un petit peu plus loin c'était vraiment sur l'aspect criminel oui libre arbitre mais ça c'est un sujet il y a deux écoles dans les gens qui publient ces travaux là on voit très bien qu'il y a deux écoles qui s'opposent oui bon merci oui oui je vous entends oui ah non ça ne marche plus là par contre oui vous venez d'introduire le terme de reprogrammation oui il y a bien des années bon j'étais dans le laboratoire de Michel Jouvet à Lyon il avait introduit enfin il n'était pas le premier mais il avait introduit ce terme pour comment dire spéculer sur les fonctions du sommeil paradoxal ah oui 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 je connais bien enfin Michel Jouvet le connaissait bien beaucoup de choses en IRM ont été faites sur le sommeil pas tellement non justement ah bon pas assez alors est-ce que ma question est la suivante est-ce que de nouvelles techniques d'IRM de nouveaux développements des IRM pourraient nous permettre d'avancer dans la compréhension de ce de ces mécanismes que l'on baptise reprogrammation il faut mieux peut-être le sommeil paradoxal sans faire de mauvais jeu de mots j'en rêve de faire des expériences d'IRM le problème c'est pour quand vous allez dans l'aimant ça fait beaucoup de bruit je ne vais pas parler de tout ça ça fait un bruit énorme donc en général on se protège par des bouchons d'oreilles déjà donc tout le monde ne peut pas dormir moi je m'endors très facilement mais bon il y a des gens qui ne s'endorment pas facilement dans cet aimant mais en plus pour pouvoir savoir que c'est un fait de ce mécanismes paradoxal il faut un enregistrement électrique parce que c'est une phase bien particulière et l'enregistrement électrique au sein d'un aimant c'est très compliqué parce que si les fils bougent ça produit des courants alors ça ne va pas être recruté la personne mais ça produit des courants qui font que ça parasite complètement les signaux EG donc c'est très très compliqué à faire la tomographie par maison de positons elle, elle est beaucoup mieux pour faire ce genre d'expérience mais par contre elle n'a pas la résolution temporelle qu'il faudrait donc voilà il y a un sur le plan technique on est trop juste là mais la reprogrammation ça dépend de ce qu'on appelle reprogrammation quand on voit je vous ai dit quand on apprend à des étudiants à faire à jongler on voit qu'il y a des régions dans la comment dire dans la la présentation à trois dimensions dans la coordination manuelle qui se développent en quelques semaines donc c'est de la c'est de la reprogrammation parce que justement ce que je pense c'est qu'on a des circuits bien précis et qui et c'est leur combinaison les circuits ne changent pas donc les tâches noires sur les images vous les verrez toujours l'autre exemple que j'aime bien donner il n'y a pas d'exemple là mais vous savez les QR les petits carrés que vous flashez avec un téléphone portable et qui vont sur internet un cerveau humain ne peut pas décoder ça c'est pas possible pourtant c'est un cerveau humain qui a inventé ce truc voilà donc c'est quand même intéressant donc voilà on a des circuits qui nous permettent de faire certaines choses et pas d'autres et c'est en combinaisant ces petits circuits que des fonctions c'est mon idée encore une fois je ne dis pas que j'ai raison c'était complètement faux et qui font qu'apparaissent des fonctions supérieures donc reprogrammer ce n'est pas ce n'est pas connecter des régions pour faire apparaître de nouvelles fonctions le pianiste il fait tout seul etc donc reprogrammer est-ce qu'un jour si on a bien compris comment et le Human Brain Project c'est un peu aussi ça qu'il essaye de faire c'est d'arriver à bien comprendre tous ces circuits est-ce qu'un jour on pourra les reproduire in silico et donc faire que des circuits déficients seraient remplaçables bon c'est un peu de la science-fiction mais c'est un peu l'idée du Human Brain Project sauf que ça ne sera pas sur 10 ans c'est qu'on arrive au bout mais voilà donc ça fait rêver je ne sais pas si on arrivera ça aussi il y a une question philosophique derrière est-ce qu'on a intérêt à faire ça je ne sais pas comme tout ah oui autre chose le scientifique lui il est comme disait quand j'étais neurochirurgien étudiant le patron disait le neurochirurgien n'a pas de limite c'est le patient qui en a voilà donc c'est un peu la même chose le scientifique n'a pas de limite si on veut et ensuite vous avez tous les aspects éthiques dont le scientifique doit se poser des questions on fait partie de la société l'académie des sciences a justement pour une tâche importante dans cette direction là c'est l'éthique de la science le public a peur éventuellement de la science donc il faut montrer qu'on est raisonnable il faut qu'il y ait une interaction en permanence voilà donc des découvertes ou des inventions qui ont l'air c'est banal ce que je dis qui ont l'air très bien elles le sont certainement mais elles peuvent être aussi exploitées d'une autre manière oui je suis mathématicien je sais cher confrère vous avez évoqué les mathématiques à propos du mouvement brownien et là j'ai juste une petite question technique à poser dans les projections que vous avez montrées le mouvement brownien apparaît confiné oui et bon il y a en réalité plusieurs mouvements brownien des mathématiciens oui il y a des mouvements confinés ralentis et je voudrais simplement savoir si vous êtes en contact avec des mathématiciens pour suggérer des modèles oui alors encore une fois j'ai simplifié à outrance en fait on ne devrait pas parler du mouvement brownien dans ce que j'ai dit mais simplement tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que le mouvement brownien en fait justement toutes les théories tous les articles que j'ai publiés depuis c'est pour montrer donc que ce n'est pas brownien du tout donc en fait le coefficient qu'on obtient avec cette méthode d'imagerie je l'ai tout de suite appelé ADC en anglais donc en français ce sera l'envers coefficient de diffusion un parent pour cacher notre misère à savoir qu'on utilise l'équation d'Einstein comme si la diffusion était libre donc brownienne mais ce qu'on obtient ce n'est pas un coefficient de diffusion brownien donc nous on l'appelle restreinte mais je n'aime pas restreinte non plus parce que restreinte ça veut dire que les molécules d'eau elles sont prisonnières des cellules or on sait très bien que les parois des cellules les membranes sont perméables donc moi j'ai remplacé ce terme par diffusion entravée très bien il y a la diffusion tortueuse aussi entre les cellules donc aujourd'hui je n'ai pas parlé non plus de la cancérologie parce que je fais ça dans le cancer du sein dans le foie etc donc l'imagerie de diffusion permet de voir des lésions cancéreuses mieux qu'en mammographie mais c'est en utilisant le caractère non gaussien de la diffusion permettez-moi de rebondir sur d'autres questions qui lient mathématiques et éthiques oui il y a ici devant moi Olivier Houdet qui a fait une communication devant un groupe du comité national d'éthique sur l'apprentissage des premiers concepts mathématiques nombre et figure par des enfants et pour savoir l'aspect neurologique et bien on met les enfants dans un IRM il est évident qu'il faut les préparer bien sûr qu'il faut préparer les familles et que c'est un vrai problème éthique ça va beaucoup plus loin que ça il me semble que vous avez enfin comme collectivité une très bonne expérience de l'éthique scientifique c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup là j'ai bon je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas le droit mais j'ai eu un article à reviewer récemment justement sur les problèmes éthiques en imagerie fonctionnelle cérébrale en particulier ce qu'on doit donner aux volontaires qui viennent leurs images par exemple sachant qu'on sait nous-mêmes on a du mal à les interpréter vous voyez donc ça va jusque là l'éthique qui se cache mais c'est très intéressant et on ne peut pas passer à côté qui se cache dans beaucoup des expériences qui sont faites mais même quand il n'y a pas d'IRM fonctionnel vous passez un volontaire dans une machine IRM juste pour faire des images des connexions on ne montre pas forcément à la personne de penser mais bon les connexions après qu'elles sont bonnes on va nous dire elles sont bonnes ou mauvaises mes connexions on ne sait pas vraiment dire ça aujourd'hui ou bien même simplement on trouve une anomalie bon est-ce que c'est une variante anatomique est-ce que c'est vraiment une lésion donc il y a beaucoup beaucoup de problèmes certaines questions sont assez triviales d'autres ne sont pas du tout donc l'éthique est au cœur de notre réflexion donc les protocoles donc quand on passe 10 ans ou qu'on passe 10 minutes la loi française est la même on est bien encadré moi je le sens très bien on a donc des lois la dernière là a changé la loi Jardet a changé un petit peu le panorama mais on est très encadré sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire c'est pas parfait c'est une loi bon mais je trouve quand même qu'en France on a cette chance qu'on ne fait pas n'importe quoi on est très encadré oui voilà pardon j'avais j'avais une question je mets la main parce que je j'ai pas de pardon ici ah pardon oui j'avais une question par rapport à ce que vous évoquiez sur la plasticité neuronale et l'influence de l'environnement au niveau du cerveau je voulais savoir si par exemple il est possible d'imaginer que l'on est tous avec le même capital et que ensuite au cours de la vie et de l'environnement de notre vie on a ce capital qui va se développer plus ou moins ou est-ce que l'on peut aussi imaginer qu'on peut naître avec une malformation au niveau du cerveau comme on pourrait avoir une malformation physique et de là bon l'exemple par exemple de la schizophrénie est-ce que parce qu'il y a il y a un certain nombre de pas mal d'écoles de psychothérapie etc qui considèrent que tout vient de l'environnement tout vient des parents etc et donc on a l'impression que tout le monde est né de la même manière avec le même capital et puis qu'ensuite les choses divergent ou non est-ce que la schizophrénie par exemple est quelque chose qui viendrait à l'origine d'une anomalie au niveau du cerveau à la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'acquérir alors c'est compliqué et c'est à la fois oui et non bon finalement effectivement il y a des pathologies si vous avez un accouchement qui se passe mal et puis que la personne le bébé a une anoxie cérébrale c'est clair qu'il va avoir des problèmes après c'est sûr mais ça c'est quand même heureusement exceptionnel par contre ce que l'on sait aujourd'hui c'est beaucoup d'affections psychiatriques y compris schizophrénie sans doute ont une origine bien avant la naissance ça ne veut pas dire que c'est dans les gènes non plus donc l'étude qui a été faite par nos collègues aussi c'est une étude statistique sur une grande population ils ont aperçu que les adolescents qui fumaient à l'adolescence donc avaient plus chance de fumer si leur mère avait fumé pendant qu'ils étaient encore fœtus donc il ne faut pas fumer mesdames si vous êtes enceinte parce que c'est statistique il faut faire attention qu'il y a beaucoup d'études que j'appelle le big data donc il faut c'est très bien mais tant que ça reste statistique et que ça n'explique pas ça a aussi ses limites voilà mais on sait aujourd'hui que on n'est pas tous identiques sur le plan génétique je vous ai montré mais très rapidement des images qui montraient selon les gènes que l'on a certaines régions sont plus développées non pas exactement la même forme etc on ne peut pas dire à partir des gènes celui-là ça sera un bon pianiste on ne sait pas celui-là ça sera un Mozart on ne peut pas mais on a certainement ce que je dis c'est banal je n'ai aucune preuve dans l'un ou dans l'autre donc les gènes font qu'on est tous un peu différents et puis l'environnement a un rôle considérable considérable c'est à dire que si vous mettez quelqu'un complètement isolé ou quelqu'un qui a un contact social ce seront deux personnes complètement différentes c'est évident l'homme est fait pour être social pour se connecter comme les neurones alors les neurones il y a des films très intéressants les neurones donc cherchent à se connecter aussi et puis des neurones qui ne se connectent pas meurent et là vous avez les cellules microcytères qui sont autour qui viennent les digérer les éboueurs du cerveau on voit ça c'est dur là-dedans oui merci pour l'exposé vous avez dit tout à l'heure que vous avez travaillé sur l'anesthésie et le fonctionnement du cerveau donc j'imagine en parallèle il y a une question que je m'étais posée et à laquelle je n'ai pas eu de réponse peut-être avez-vous cette réponse une anesthésie les centres de la douleur sont activés et c'est la mémorisation qui est désactivée ou c'est plus autre chose en fait ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas vraiment comment marche l'anesthésie dans le détail on a des idées bien sûr mais le mécanisme précis donc il y a des régions du cerveau qui sont des switches qui font que vous êtes en état conscient ou pas conscient c'est très très compliqué et selon les molécules que vous utilisez les effets sont pas mêmes moi je ne suis pas pharmacologue il y a des pharmacologues dans la salle donc je vais faire attention à ce que je dis mais nous ce qu'on voit avec nos méthodes d'imagerie chez l'animal parce qu'on ne peut pas ça chez l'homme bien entendu c'est que selon la molécule que vous utilisez les effets sont très différents voilà donc vous avez certaines régions communes donc certainement les switches et on est capable aujourd'hui en les stimulant donc c'est des animaux anesthésiés en stimulant ces régions là même en injectant de l'eau ça va loin de les réveiller voilà alors qu'ils sont sous anesthésie mais bon c'est des régions très très bien connues enfin voilà mais les mécanismes on ne les connait pas aujourd'hui mais c'est bien sûr l'idée de travailler sur l'anesthésie c'est que c'est un peu un modèle du coma bon c'est pas la même chose je suis encore heureux mais vous voyez il y a une passerelle entre les deux c'est pour ça que c'est des sujets extrêmement intéressants mais est-ce que le centre de la douleur est activé ? on doit le voir ah non non mais les centres de la douleur ne sont pas forcément actifs ça dépend ça dépend il y a le fait que les centres de la douleur puissent être activés et le fait que vous aurez conscience de la douleur c'est pas du tout la même chose et là aussi il y a des tas d'études qui ont été publiées qui montrent la sensibilité personnelle à la douleur est très variable les asiatiques j'ai vu au Japon on leur voit des trucs atroces et ils n'ont rien déjà quand on leur fait des massages des fois vous dites et voilà donc encore deux questions deux dernières choisissez bien oui merci infiniment comme tout le monde vous êtes passionnant merci beaucoup et puis vous avez aussi beaucoup d'humour donc c'est ça aide c'est super oui ça aide vous avez parlé de la bougie pour enlever les douleurs est-ce que ça existe en France et est-ce que ça existe ça n'existe pas mais je peux me tromper alors les méthodes de neurofeedback existent mais je pars par IRM et c'est expérimental c'est des études de recherche l'autre chose qu'il faut comprendre c'est que je crois que je vous l'ai montré c'est qu'entrairement à vous avez une idée et le moment où c'est exploité en routine c'est minimum 10 ans donc l'imagerie de diffusion 10 ans parce que j'ai eu la chance qu'il y a eu les AVC enfin la chance ça a été montré pour l'AVC donc tout de suite tout le monde dans le monde entier a voulu avoir cette méthode le tracking des fibres là ça a pris 15 ans voilà donc ça dépend de l'intérêt donc donc voilà donc ces techniques de neurofeedback elles ont été étudiées je connais 2-3 équipes aux Etats-Unis principalement donc il y en a d'autres qui continuent à le faire à Neurospin on va certainement le faire à un moment donné on a déjà préparé tout ce qui est compliqué techniquement c'est qu'il faut faire le feedback en temps réel les ordinateurs des scanners IRM ne sont pas faits pour ça donc il faut bricoler dedans c'est très compliqué donc on a chez nous on a Fabrice Poupon qui est quelqu'un qui travaille là-dessus depuis pas mal de temps on espère un jour pouvoir le faire et à ce moment-là on verra si je ne suis pas morte j'irai vous voir j'espère j'espère bon encore une question la dernière bon allez 2 vous me tolérez ah il n'y en a pas 3 là parce qu'on voit 3 là vous avez signalé tout à l'heure avec raison bien sûr qu'en milieu à queue la plupart des molécules sont ionisées et de là sensibles au champ électrique mais pas au champ magnétique mais que se passe-t-il pardon que se passe-t-il par exemple au niveau de certains ports transmembranaires ou même à l'intérieur de certaines poches de liaison intermoleculaire notamment dans le système nerveux il y en a beaucoup je vais vous donner un exemple parce que vous avez tout à fait raison environ 30% pardon est-ce que là il n'y aura pas un problème encore une fois on travaille jusqu'à 17 teslas aujourd'hui avec des modèles animaux et on n'a rien vu de particulier mais il y a quand même un effet qu'on voit aussi chez les animaux mais qu'on voit aussi chez l'homme qui est très connu c'est que certaines personnes quand elles vont approcher du léman du champ magnétique vont certaines vont avoir des vertiges vont vraiment comme s'ils étaient sur un bateau d'autres vont avoir des phosphènes et voir des petites étoiles devant les yeux d'autres vont avoir un goût métallique donc c'est exactement ça qui se passe c'est qu'en fait les ions quand vous vous déplacez trop rapidement dans le champ magnétique le champ magnétique il va du champ de léman au champ terrestre donc il varie donc c'est les lois de Maxwell donc quand vous vous projetez quand vous vous déplacez dans un gradient le champ magnétique le champ magnétique varie dans l'espace vous indivisez localement des courants locaux qui vont donc faire que les ions vont circuler et éventuellement stimuler des cellules de l'oreille interne donc vous avez l'impression que c'est sur un bateau ou des cellules de la rétine et vous voyez des petites phosphènes etc. vous reculez il n'y a plus rien donc ce n'est pas dangereux c'est quelque chose qui est parfaitement connu mais vous avez absolument raison ce phénomène existe pour une dernière question donc oui vous avez mentionné que lorsque certaines régions du cerveau sont actives cela augmente la vascularisation cérébrale dans ces régions et il s'avère qu'il y a eu des expériences de fait sur des sujets en méditation et on s'aperçoit avec surprise que en méditation profonde l'activité mentale diminue et il semble que en IRM la vascularisation du cerveau s'étend dans une plus grande zone alors qu'est-ce que ça vous suggère ? il y a deux choses il y a d'une part la méditation c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi mais on ne fait pas de méditation en neurospin on ne fait pas d'expérience sur la méditation mais c'est un sujet très intéressant et il y a d'autre part ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire ce qui fait que ça n'a rien à voir même si ça peut être lié quand même mais c'est que l'augmentation des bis sanguins dans les régions activées alors il faut voir c'est un postulat qui avait été émis en 1890 qui est en général vérifié mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des cas de figure où il n'y a pas d'augmentation des bis sanguins donc il y a bien l'activation cérébrale et chez l'animal donc nous ce qu'on montre c'est que quand on bloque l'augmentation des bis sanguins par des molécules des agents pharmacologiques on empêche qu'il y a une augmentation des bis sanguins et le cerveau fonctionne tout à fait normalement donc ça pose des questions quand même d'où la méthode dont je n'ai pas parlé aujourd'hui qui est de faire l'imagerie fonctionnelle à partir de la diffusion ce qu'on a montré depuis 10 ans maintenant c'est que quand une région est activée et bien on observe une diminution du coefficient apparent donc entravé de l'eau parce que ces neurones vont gonfler enfin il y a des éléments des neurones qui vont gonfler donc ça c'est montré et ces petits changements de taille des neurones changent le coefficient de diffusion de l'eau voilà et donc là on est plus sensible au phénomène de débit sanguin on est directement en lien avec ce qui se passe dans les neurones donc cette idée tout ce qui a été publié des milliers d'articles sur le couplage neurovasculaire c'est pas faux mais il y a des cas de figure à partir chez des malades où selon ce que vous avez pris si vous avez fumé une cigarette avant l'examen IRM au prix du café la réponse neurovasculaire n'est pas la même vous voyez donc il faut qu'on ait un compte de tout ça aussi quand on fait des expériences voilà on va peut-être arrêter là parce que on m'a demandé d'arrêter voilà merci 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 Merci.